Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live découverte de Banner of Swin, bien sûr mais surtout du nouveau DLC, le Maître Poudrie, The Polo Master, qui sort demain et que l'on peut découvrir en avant-première grâce à Goblin Studio, je les remercie une fois de plus pour leur confiance, c'est vraiment des gens super. Ça fait longtemps que j'ai pas fait du Banners sur la chaîne, par manque de temps, et c'est un jeu que je trouvais vraiment sympa, il a beaucoup évolué depuis les dernières vidéos qu'on peut trouver sur la chaîne, donc on va en profiter aussi pour voir un petit peu les nouveautés, et on va commencer par, pas du tout les paramètres, les objets débloqués. Donc, vous débloquez des nouvelles classes en gagnant des niveaux, en faisant des parties etc, ça c'est le côté roguelite, et maintenant on a un petit onglet DLC pour voir notre Maître Poudrisse qui est donc une loutre, et qui va avoir la capacité de balancer des grenades. Tout simplement parce que pourquoi pas. Et salut Nico Zvend, bienvenue sur le live, bienvenue ici. Notre petit Maître Poudriste va avoir une arme spéciale qui est une grenade, et également des cartes spéciales qu'on voit ici, des poudres en fait, que tout le monde pourrait utiliser, c'est pas spécifique à lui, c'est ce qui est assez intéressant, quand vous les tirez quoi j'entends, c'est pas des cartes liées aux personnages, mais par contre, lui seul a la capacité de les défausser pour gagner des boums, donc le petit symbole comme ça, et plus il a de boums, plus il va faire de dégâts avec son attaque grenade. D'ailleurs de base, l'attaque grenade fait 0 dégâts si vous n'avez pas de boums. Et là où c'est assez intéressant, c'est que les poudres ont un certain nombre de couleurs, donc du coup un certain nombre d'effets bien sûr qui dépend de la couleur, et selon les cartes que vous défaussez, le nombre de couleurs de cartes que vous défaussez, vous allez avoir plus ou moins de boums. Si vous défaussez une seule carte, ça vous donne 2 boums, donc c'est 2 par carte que vous défaussez, mais si vous défaussez des cartes de différentes couleurs, et bien c'est encore multiplié par le nombre de couleurs. Donc on peut assez vite faire des attaques à 20-30 dégâts si on a les bonnes cartes en main quoi. On va bien sûr voir ça en jeu, pas de soucis. Mais voilà un petit peu pour un résumé rapide du personnage. Et le DLC amène également du coup une nouvelle chose, c'est que avant on avait le jeu de base, donc vous choisissez 2 personnages parmi ceux que vous avez débloqués, vous faites votre campagne, vous pouvez en recruter d'autres, etc. Et désormais on a la possibilité de choisir un héros. Donc du coup le maître poudriste bien sûr. Et c'est un personnage, alors c'est une campagne qui va être un petit peu différente. Vous allez toujours pouvoir recruter des nouveaux personnages avec des événements ou à la taverne à la fin de chaque rue. Mais votre thème de campagne est basé sur le héros. C'est à dire que si le héros meurt, et bien vous perdez la partie. Vous pouvez perdre tous vos autres personnages, mais le héros lui doit survivre à tout prix. Il commence également avec un équipement fixe, donc notamment sa grenade, il a également une pioche et une armure légère. Et vous ne pourrez pas le changer. Donc on peut pas utiliser tous les événements d'équipement et tout tant qu'on n'a pas au moins recruter une autre personne, ne servent pas. Il est verrouillé, on verra ça. Par contre, l'avantage c'est qu'on va avoir des différents événements bonus, des événements nouveaux qui n'apparaîtront que quand vous aurez votre héros dans le groupe et qui vont permettre d'améliorer ses équipements de manière différente. Et salut caneton, bienvenue sur le live. Comment vas-tu ? Et laissez-moi vous dire, j'ai fait quelques parties test, ça pique. C'est hyper dur. Le niveau de difficulté je trouve entre le jeu de base et commencer avec juste le héros tout seul et ces événements qui sont quand même assez, assez costauds. C'est hyper fun. Il y a moyen de faire des trucs super puissants avec les combos de poudre, etc. Mais c'est très difficile. On va tout de suite se lancer pour voir un petit peu. Donc au début, comme d'hab, on a trois événements qui vont vous permettre de choisir un petit peu comment vous voulez commencer. Donc ici on pourrait changer d'armes, on pourrait commencer avec plus de 150 florins où on pourrait gagner en persévérance et commencer notre prochain combat avec 15 d'armure. Pourquoi pas. En haut, on va avoir le petit destin de héros qui vous rappelle que si votre héros mort, ça met fin à la campagne. On a caneton qui prend un. On trinque au signe. Il manque juste une boisson. Voilà. Un petit coup. C'est vrai qu'il fait chaud en plus. Et donc si on regarde notre personnage, on va avoir donc la pioche qui fait quand même 8 dégâts, c'est pas mal. La grenade qui fait en fait 0 dégâts, ça dépend du cumul de poudre. Et si on va dans notre deck, on va trouver... Alors on commence avec trois cartes poudre, deux poudres roses et deux poudres jaunes, qui sont des cartes déjà assez puissantes en elles-mêmes. Si vous l'utilisez, ça fait... Elles font toutes des dégâts au moins sur un rang. Il y a des cartes encore plus puissantes, mais au moins sur un rang. Et en plus, elles mettent un malus. Donc de base, c'est des cartes qui sont assez puissantes. Il faut... Si vous choisissez de les défausser pour activer, pour avoir un nombre de boum et utiliser vos grenades, c'est quand même très intéressant. Mais c'est... Il faut vraiment choisir. Mais avec le système de combo et de multiplicateur, si par exemple vous avez une carte jaune, une carte rose en main, vous les défausser, vous allez gagner 2 par 4, donc 4. Et ensuite, ça va être multiplié par le nombre de couleurs, donc 2. Donc vous allez faire 8 de dégâts avec votre grenade. Et si vous avez les trois cartes, ces trois cartes-là, par exemple, vous allez faire 2, 2 et 2. Et encore x 2. Donc vous arrivez direct à une attaque qui fait 12 de dégâts gratos. Sachant que les cartes, vous les défausser, mais vous allez les repiocher après. Donc c'est plutôt intéressant. Il a une armure légère pour commencer, donc il a un petit bonus d'endurance, ce qui est pas mal quand on commence avec un seul personnage, on va pas se mentir. Ici donc les armes ne nous serviront à rien puisqu'on ne peut rien en faire. La persévérance, je pense pas que ça soit utile, on va prendre le cadeau. Bon c'est pas ouf comme choix, je préfère avoir l'XP ou la gemme, mais bon. Et bah écoute Nico, j'imagine que du coup t'as dû voir une de mes notifs sur les discords de Goblins. Ouais, il est hyper intéressant à jouer. Je trouve qu'au début, ça dépend un petit peu trop des événements qu'on a. Mais il peut être hyper puissant. Franchement, on va tout de suite tester ça sur le combat de base. Ça peut très très vite scaler. Ah, et on commence avec deux lanciers avec 16 de vie. En général, sur le premier combat, j'ai que des petits lanciers miliciens, mais là, ok. On va voir si on s'en sort. Alors oui, j'ai pas montré le deck, mais on a des cartes assez classiques, en dehors des poudres et de la grenade. On peut repousser un ennemi. On va pouvoir mettre une posture stable. Donc on a 4 points d'endurance, ça c'est plutôt pas mal. On a fait un tirage un peu merdique pour commencer, on va pas se mentir. Notre grenade, du coup, ne fera rien. Là. Et on n'a pas eu de petite poudre pour mettre un peu de... un petit peu d'handicap et que ça, ça fasse des dégâts. Ouais, ça, ils vont se mettre l'union fait la force qui va leur booster leur armure s'ils ont au moins trois alliés, mais c'est même pas sur le rang. Donc l'objectif, ça va être d'essayer de se débarrasser de lui le plus vite possible pour qu'ils puissent pas faire leur bonus. Donc je pense qu'on va commencer par deux frappes, et puis après, on va se protéger un peu. C'est parti. Premier tour. Tac. Il est possible qu'on doive refaire plusieurs restarts avant d'y arriver. Parce qu'en plus, c'est un jeu que j'aime beaucoup. J'ai dû laisser de côté pendant un petit moment. Du coup, je fais des erreurs. Là, je l'ai vu dans mes trials, je fais des erreurs. Alors, la pioche, ça me fait chier d'utiliser là-dessus. Je pense qu'on va prendre l'armure, on va piocher une carte. Ok, on pioche une poudre. C'est nickel. On va pouvoir le finir. Donc là, 5 de dégâts à tout le rang, et on leur met en plus trois stacks de vulnérables. Et ça va finir celui-là par la même occasion. Voilà. Parfait. Donc là, ils vont plus avoir leur bonus de l'union fait la force. Et ça, c'est fort sympathique. Et en plus, ils sont vulnérables. Alors, il nous reste un point. Ils vont faire 6 et 6, 12. On va commencer à entamer un peu pendant qu'ils sont vulnérables quand même. On va prendre un petit dégât. C'est surtout le saignement qui va nous faire chier de toute façon. Et c'est vrai qu'au début, jouer avec un seul personnage, c'est quand même assez tricky. Ah, là, on a sorti la grenade et les deux poudres. Alors, comment ça va fonctionner ? Alors là, en vrai, je pourrais utiliser les deux poudres. Ça nous permettrait de quasiment terminer les ennemis. Mais si on veut voir un petit peu comment ça marche, vous pouvez cliquer sur sa capacité de de race. Vous choisissez vos poudres. Le jeu vous dit, voilà, ça vous donne un aperçu du truc. Donc vous savez si ça peut être intéressant. Là, en l'occurrence, on aura un potentiel de 10 de dégâts à tout le monde, plus les malus. C'est donc pas vraiment intéressant. On ne va pas se mentir. Donc on ne va pas le faire. Mais notre carte de grenade ne sert à rien tant qu'on n'a pas au moins des booms. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur remettre un coup de vulnérable. Ensuite, voilà, et lui, on va le repousser derrière. Il va prendre ses dégâts et c'est fini. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose comme carte ? Infliger 8 dégâts, ses dégâts finaux sont supérieurs à 12, gagner 2 d'endurance et 4 de restauration. C'est pas mal, un petit peu de soin. Pour ce perso là, c'est pas mal. Là, on va potentiellement pas jouer la ruine, donc c'est pas utile. Et tous les membres du groupe subissent des dégâts. C'est pareil, on est trop peu nombreux. Donc au début, il faut privilégier des cartes qui scalent bien avec un personnage, bien sûr. Sinon, ça ne marche pas. Alors, on a l'arène. Direct, c'est peut-être un peu tendu. Le puits à souhait, ça peut être pas mal. Ou alors, on va prendre le puits à souhait. Alors, un simple puits en pierre s'offre à vous au centre de la rue. Un vieux mendiant est agenouillé à côté. Vous vous approchez du puits, il vous semble entendre le mendiant murmurer une petite prière. La plupart des gens ne savent pas ce que c'est. Chote le mendiant à s'enlever la tête. Je vois la patte de corbeau sur le cap. Dites son nom, il vous récompensera. Alors, on peut obtenir 10 florins. Ok. Ou alors, on peut enlever une carte et obtenir un jeton d'amélioration. On va enlever une carte et on va enlever une frappe. Alors, un jeton d'amélioration. Donc le jeton, vous pouvez le mettre sur n'importe quelle carte. Il rajoute un effet, tout simplement. Ici, estropié. Donc j'imagine qu'il vaut mieux le mettre sur une arme plutôt qu'autre chose. Ça pourrait être pas mal de le mettre sur ça. Appliquer 3 estropié. Vu qu'on repousse, ça va immédiatement faire que cette carte-là va faire 3 de dégâts. C'est pas mal. Alors, ce jeton-là est gratuit, mais il y a certains jetons qui vont augmenter le coût en volonté ou en endurance de la carte. Et à tout moment, vous pouvez l'enlever et le mettre sur une autre carte si vous voulez. Ça c'est cool. Enfin, à tout moment. Si à tout moment, à partir du moment où vous avez le jeton, vous avez la fenêtre accessible dans la fiche de personnage. Alors, on a droit à un combat élite, un combat pas élite mais dur, ou les gardes en repos. Alors les gardes en repos, c'est bien de ne pas les prendre parce que si on le laisse passer, on a un bonus. Mais là, on va se faire défoncer si on prend n'importe quoi d'autre. Donc on va être obligé de prendre ça, tant pis. Et on a quand même un combat, mais je pense qu'il va être au moins tenable. Voilà, deux petits malandrins, ça devrait le faire. En plus, on a direct nos poudres, dès le début. Notre petit coup de pied. Allez, c'est parti. On leur met un petit vulnérable. Ensuite, bim, bim. Ils vont nous faire quoi ? 2x4 chacun. Mais si on repousse un, on prendra que 2x4 une fois. Donc lui, on va le repousser. Ah, ça lui a pas mis l'estro au pied. D'accord, donc il doit falloir mettre ça sur une carte qui fait vraiment des dégâts. Ok, ça c'est bon à savoir. on corrigera ça après. Alors, la posture, le repli, pas très utile. On peut piocher une carte. On va piocher une carte. Ça fait chier, lui, qu'il n'y a plus qu'un PV, là. Bon, après, de toute façon, on va les finir. C'est pas la question, mais... Le coup de hache. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose ? Encore une frappe revigorante. Pourquoi pas. Défosser une carte. Mouais. On va reprendre une frappe revigorante. On passe, on passe level 2. Alors, on va prendre un peu plus d'endurance. On a très peu de cartes qui demandent de la volonté, en fait, avec lui. Il n'a qu'une seule carte dans son deck, de base, qui est le repli. Et, bon, franchement, tout seul, c'est pas hyper utile. Donc, je préfère privilégier l'endurance, pour l'instant. Alors, on a le droit à quoi ? Gagner 10 boum, badisser cette carte. Ça coûte 3, quand même. Infliger 3 dégâts pour chaque carte poudre dans votre pioche. Ça peut être pas mal. Ou alors, infliger 5 dégâts 1 fois par statut unique sur la cible. Ouais. C'est pas ouf. C'est-à-dire que si, par exemple, on leur met estropié et vulnérable, qu'en gros, les deux statues qu'on peut mettre, on fait 10. Je pense qu'on va prendre ça, parce que ça fait que notre grenade prend direct 10 dégâts, pour un coût, ma foi, fort acceptable. Alors, on va aller, pas là, on va aller ici. Hop. On va, du coup, enlever le jeton là, puisqu'il sert à rien. Et je pense pas, du coup, on va voir si ça marche sur une poudre. Genre, si on pouvait mettre estropié en plus de maître vulnérable. Ce serait pas mal. On va tester. Position de combat, pas de soucis. Alors, on a les agents pattes noires. On est déjà mis life. Deux combats en trois cartes, c'est tendu. Alors, j'espère que la connexion suit. N'hésitez pas à me dire si ça lag un petit peu. Je verrai si je peux pas réduire un petit peu la qualité, peut-être. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un jour un peu 100, si j'en crois OBS. Je pense qu'on va prendre les agents. Alors, on peut recruter, mais pas de bol. Il faut 450, on a 438. Ça, c'est ballot. Ça, c'est franchement ballot. Ok, cool, Nico. Parce que, bon, OBS, là, le logiciel de justice pour streamer, des fois, il est un peu imprécis. Il me dit que la connexion est pourrie, mais si ça passe, tant mieux. On va prendre le jeton. Recruter, ça aurait été cool, mais on va prendre le jeton. Alors, on peut mettre du saignement. Ah bah, on va mettre ça pareil, sur une de nos cartes poudre. Ça me paraît bien. Acheter des cartes, pourquoi pas. Ah, ça fait chier ce 450 plus, là. Tant pis, on va le prendre pour avoir une rue un petit peu avancée. Alors... Choisissez une arme et deux talents parmi un choix de trois. Choisissez parmi deux recrues. Bah, ouais. De toute façon, on savait qu'on en aurait pas assez, mais tant pis. Comme ça, cette rue est à 10. Et celle-là est à 11. C'est pas mal d'avoir un décalage. Alors, on a le marchand en péril. Le butin nous servira à rien du tout. Réserve de l'armurerie non plus. Donc, on va prendre le marchand en péril. Vous voyez un marchand se faire fouiller par une paire de voyous. Il n'y a aucun garde aux alentours, comme par hasard. Alors, on peut le piller pendant qu'ils sont occupés, ou on peut défendre le marchand. Oh, on est un mec gentil, on va défendre le marchand. Vous vous approchez du marchand et vous parlez aux voyous armes en main. Si vous cherchez des noises, vous allez trouver ! Ils ne perdent pas de temps pour partir en courant. Merci les amis ! Je n'avais jamais vu ces brutes de ma vie ! Où sont ces fichus gardes quand on en a besoin ? Quelle honte ! Je vous remercie ! Prenez ce que vous voulez parmi mes biens, je vous en prie. Alors... Bon, ça c'est pas mal. 8 de dégâts et piocher des cartes. Le carte d'avantage est vraiment bien avec lui, puisque ça permet de procher des poudres. Infliger des dégâts d'armes si le personnage actif manie une arme à deux mains. C'est pas le cas. Infliger 6 dégâts, appliquer 2, tirer une carte. C'est pas mal aussi, mais je pense que celui-là est mieux. Plus de dégâts et un quart d'avantage pendant 2 tours. Ouais, on va prendre ça. Ça me plaît bien dans le concept. Ah, on arrive au croisement. Bon, alors on a forcément le croisement derrière. Donc on va direct passer la rue, puisque les deux autres ne nous intéressent pas. Alors, on pourrait prendre des trucs à mettre, on a un stockage. Là, on a une cache qu'on peut prendre avec nous. D'ailleurs, vous voyez ici, c'est verrouillé. Sauf que ça fait des cartes qui sont piochées pendant le combat. Et qui du coup nous polluent, vu qu'on ne peut pas les utiliser. Donc tant qu'on n'a pas d'autres personnages, on va essayer d'éviter ce genre de quêtes. Alors le combat dur, non. On voit qu'on va prendre un combat classique. Ok, il ne va déjà pas être simple. Alors, on a un malandrin de voyou. On peut avoir direct 10 boum. Ça c'est pas mal. Direct transformer notre grenade en un truc qui fait 10. Donc les boum apparaissent là. D'ailleurs, ça me permettrait de tester un truc. Non, je n'ai pas envie de tenter. Le combat est trop dur. Mais ce que je ne sais pas, c'est si quand on refait des trucs. Je n'ai pas eu l'occasion de tester. Quand on refait des boum, est-ce que ça écrase les boum existants ou est-ce que ça les ajoute ? Et c'est quand même assez important à savoir. Mais tant pis. On essaiera de trouver une occasion de faire ça. On va commencer par leur maître vulnérable et le petit estropié qui ne fait pas de mal. Ensuite, la petite poudre jaune. Je ne suis pas sûr qu'on pourra faire plus de 12 mais on va tenter. On fait 10 même avec le vulnérable. On va prendre un peu cher là. Peut-être même un petit peu trop cher. De l'autre côté. Si, j'aurais peut-être pu le tuer lui. L'estropié qui fait mal. Bon, ça va qu'ils ne nous mettent pas de... Qu'ils ne nous mettent pas de... comment ça s'appelle ? De saignements ou autre truc du style. Parce que c'était tendu. Alors, 8 de dégâts. On sait que ça va faire 10 avec le vulnérable. Piocher plus de cartes. Ça ne va pas forcément être utile. Ils vont faire quoi ? 2 x 3. 9 de dégâts. Donc lui, on va le finir. On va finir celui-là. Ça nous permettra de... Bah, de ne pas du tout encaisser. Mais au moins... Ouais, on va crever comme une merde. Non, il nous reste un point. On va quand même crever comme une merde. Ah non, il ne fait plus que 2 x 3. Ah oui, il a perdu des dégâts comme son pote est mort. On est à 1 PV. C'est tendu. On ne va pas se mentir, c'est tendu. Alors, on gagne une carte. Du poison. Tirer une carte, gagner 3. Instinct. Tirer la prochaine carte de talent de ce personnage de votre pile. Ah, ça peut être pas mal, ça. On va mettre un peu de poison. Le poison, c'est puissant aussi. On va prendre le poison. Diversifier un peu nos dégâts. Bon, par contre, là, clairement... On chie un peu. Alors, là, on peut acheter des cartes. Ici, on peut acheter des armes. Mais ça ne nous intéresse pas. Ou acheter des cartes. Regardons un peu ce que le jongleur peut nous proposer. Une petite prière en plus. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de sous. Il faut qu'on puisse recruter à la taverne. Et vu que les personnages vont être d'autant plus chers qu'on aura des niveaux et qu'on gagne des niveaux assez vite avec lui. Ça ne m'envoie pas du rêve, ces cartes. Alors, persévérance, pourquoi pas. Augmenter le niveau, ouais. Ou alors un mentor. On va prendre le niveau. Alors, hop. Avec sa suggestion, vous évitez un combat ouvert. Votre compagnon est fier de son exploit. Content d'avoir prouvé son habileté. On augmente de niveau. Comme ça, c'est fait. On va reprendre de l'endurance. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose ? Lorsque ce personnage joue une carte, un ennemi au hasard subit un de poison. Ah, c'est pas mal. Tout le monde sur le rang de ce personnage commence le combat avec un de vigueur. Alors, on a beaucoup de vigueur. Restauration, je vois ce personnage défaut s'il gagne un. Défaut c'est... Du soin ce serait pas mal, mais à part éventuellement pour notre poudre qu'on fait pas tant que ça, je pense que le poison va être beaucoup plus utile à long terme. Si on arrive à survivre avec nos 1 PV, bien entendu. Et voilà, je savais qu'il y avait un combat à Rue 5. Là, ça risque d'être tendu. Ouais, ouais, non, c'est mort. C'est clairement mort. Bon, bah c'est pas grave, on va pouvoir se refaire un run. On n'a pas moyen de faire... Ce qu'il faut. On va essayer de diminuer un peu le DPS, mais ça va... Ça va être chaud. On met quand même un petit peu de pestiféré à droite à gauche. Ouais, c'est tendu avec des gros guillemets, hein. On est d'accord ! Il y a juste aucun moyen pour que ça fasse. Enfin, encore que ! Ça peut. Euh... Alors, on n'a pas pioché la grenade, donc c'est pas forcément utile. Eux, de toute façon, ils attaquent tout, donc c'est pas la peine qu'on recule. Euh... Si on recule quelqu'un, il va réattaquer ce tour-là, donc c'est débile. Euh... En plus, on met quand même pas mal de poison partout. Donc, on repousse personne. Ça... Ça peut quand même nous faire un petit... Euh... Un petit point d'armure supplémentaire. Puis ça fait un point de poison supplémentaire, au pire. Faut pas abandonner ! Alors, par contre, on va le essouffler. Bon, on a pas mal d'endurance, donc ça va, mais ça fait quand même chier, hein. On va pas se mentir. Alors, on a pioché... Euh... Nos petites cartes. Qu'est-ce qui est le plus intéressant ? Là, ils font 6 et 6, 12. On peut se protéger de toutes les attaques. Par contre, lui, il va nous mettre du saignement. Et ça, c'est mort. Il faut qu'on se débarrasse de lui, absolument. On a 0 boom. On peut faire 1, 2, 3... Plus ça, 4... Donc, il va prendre 5, 10... Euh... Un peu plus. Il va avoir du saignement en plus. Il a 16 PV. Plus le vulnérable. Plus le poison. Il va avoir 5 de poison. Peut-être un peu plus. Ça peut passer. Non, parce qu'il faut qu'on fasse ça absolument. Donc ça passe pas. Et salut squash belge. Bienvenue sur le live. On leur met saignement. On leur met encore un peu plus de dégâts. Et euh... Ouais. Il va perdre 6 et 6. Donc il va crever. Donc on va survivre. Et ça, c'est beau. Avec sa charge, l'autre, par contre, là, il va casser les 1. Alors, là, ils vont faire 8. On pourra faire ça. Donc il faut qu'on garde 2 points. On n'arrive pas à changer notre grenade, mais il faut dire que là, on est un petit peu tendu quand même. Alors, déjà, euh... On peut faire ça, mais on fera de toute façon pas suffisamment de dégâts pour avoir 12. C'est dommage. On va devoir utiliser un truc de 8 pour finir celui-ci. C'est lui qui a le plus de poison, donc on va se concentrer sur lui. On a 5. Est-ce que je ne chargerai pas mon boom ? Parce que ce 5 de dégâts là va pas changer grand chose. Si, si, il descend en dessous. Non, il sera... Il va garder 1 PV ce petit coup. On va prendre ça. Et au moins, on encaisse. Là, on va être tranquille pendant quelques tours. Lui va crever du poison. Donc on va se concentrer sur celui-là, qui est vulnérable en plus. Bim. On va le finir. Voilà. Ah bah ça passe ! Voilà, large. Hyper large. Le personnage actif et le personnage ciblé inversent leur position. Mouais, si l'ennemi ciblé a plus de vitalité que le personnage actif. Tirer une carte. Il en a moins. Défosser une carte. Tout le monde du groupe perdant d'endurance. J'ai 6 dégâts à la rangée ciblée par points d'endurance. C'est super dit. Ça serait pas mal si on était nombreux, mais c'est pas le thème. Je pense qu'on va pas prendre 2 cartes. Pour ce rune là. Et ouais Nico, c'était un challenge. Je pense qu'on peut dire ça. Alors. Acheter des cartes. Marchander avec la mort. Il nous reste 1 PV, on pourra faire ça. Mais on va prendre le Poudrist avant. La poudrerie. Vous vous approchez de la loutre qui vous accueille sans même lever les yeux. Psoir, je garderai mes distances si j'étais vous. C'est que c'est délicat la poudre. Surtout quand il faut la moudre. A l'instant elle passe sa patte sur la pierre couverte de poudre. Elle dagne enfin vous regarder. On est fermé pour la journée à dire vrai, mais j'ai comme l'impression que vous avez un truc ou deux qui pourrait s'avérer utile en cas de besoin. Un petit troc, ça vous dit ? Alors, on troc des marchandises contre de la poudre rouge. La poudre rouge qui est vraiment pas mal. Qui applique accablement. On enlève une compétence. Non, on va clairement prendre la poudre rouge. Alors, on va enlever ce truc. Parce que franchement, ça ne sert vraiment pas à grand chose. Et j'hésite. Si j'enlève une frappe, j'ai quand même plus de chance après de piocher d'autres cartes qui font un peu plus de DPS. Donc on va enlever une frappe. Et gagner notre petite poudre rouge. Et on va marchander avec la mort. Je ne sais pas trop ce qu'elle veut, mais on a un PV et on est quasiment mort. Alors. Alors que vous approchez de la silhouette, elle recule à pas fragile vers les ombres. Chacun des trois bras d'antenne est couvert de poussière sombre et poudreuse. Trois dons vous offre-t-il ? Mère meurtelle, une voix roque et tremblante. Alors, attendez, je le fais. Trois dons vous offre-t-il ? Une inspiration savourée lui suffira. En vous approchant, vous remarquez que la veine rouge du bâton des deux droites ne prit pas autant dans la lumière de la lune que les deux autres. Alors. Plus 5 de vitalité mag, gagner bâton de peuplier. Ça fait quoi ? Lorsque vous gagnez de l'or, vous perdez 5 de vitalité. D'accord. Le bâton de sureau. Lorsqu'un monde du rhum meurt, les survivants perdent 15 de vitalité. Ou alors, le bâton de frêne. Chaque combat crée bec et ongle dans votre main. Lorsqu'un personnage joue une carte de compétence, il reçoit un dégât de vitalité. C'est ultra violent. En plus, j'imagine que ça va pas me soigner, ça va juste me donner plus de vitalité. Allez, on va jouer au frêne. C'est parti. Ah si, ça m'a soigné quand même. C'est gentil de leur part. Alors, nous, on prend... Alors, il faudra qu'on prend le monastère. Mais on va prendre la taverne. Ça veut quand même jouer. Alors, on nous propose un Peter Hildegore, Walder Yanning ou Fadwick Ruferstorn. Il nous faut un tank là, je pense. Qu'est-ce que tu fais de beau ? Armure légère supérieure. Pourquoi pas. T'as un espadon. 12 de dégâts à tous les ennemis du rang. Et tu commences avec la défense du guerrier. Ce personnage perd tous ses cumuls de charge. Il gagne 3 fois les cumuls perdus en armure. Alors, on a rien pour la charge pour l'instant. Donc pourquoi pas. Une hache et un bouclier. C'est pas mal. H de guerre. C'est l'ennemi en attention d'activité qu'est ce personnage. Infliger 1x4 de dégâts aux ennemis adjacents sur le rang. Gagner 4. C'est pas mal. Si on le met devant, il va quasiment tout le temps prendre les attaques. Donc c'est bien utile. Bouclier en amende. Gagner 10 de défense. Défausser jusqu'à 2 cartes. Plus 10 par carte défaussée. Et en talent, infliger dégâts d'armes. Si la cible n'a aucun avis sur sa rangée, infliger dégâts d'armes 2 fois supplémentaires. Lui, je pense qu'il est très très bien. Alors lui, il a déjà un passif. Lorsque ce personnage joue une carte frappe ou en garde, les effets sont multipliés par 2. On les a jetés donc. Il a des dagues et un petit bouclier. Et il a, au début de chaque tour, gagné 2 accablements et 2 endurance. Il se met des accablements pour mettre de l'endurance. Non, clairement c'est lui qu'il nous faut. Viens mon petit. On va changer les positions de combat. On va mettre notre Powlermaster derrière et Yanning devant. Et on quitte la taverne. Et on entre au repère. Ça va être, je pense, un petit peu chaud, mais ça se tente. Alors, on a Kracha qui nous saute dessus. Célèbre dans les bas fonds de Cap d'Aube, cette souris fera bien plus fort qu'on ne penserait. Il doit y avoir une prime sur votre tête. Ça, ça va être tendu. Parce qu'elle va nous mettre poison dès le début du combat. Et avec notre point de vie là, on va être dans la merde. Alors, il commence avec une barricade. Toi, tu fais quoi de beau ? Pour chaque coup de votre prochain attaque, gagnez 3 charges et enlevez un furie et un charge de la cible. Ok. C'est pas mal. D'abord, il faut qu'on passe les barricades. Donc les barricades font qu'on ne peut pas viser les personnages derrière tant qu'il y a la barricade. Ruiné toutes ces cartes. Ça fait chier quand même. On a la grenade, on ne peut pas ruiner la grenade. C'est toi qui va utiliser les compétences puisque de toute façon... A chaque fois qu'on va jouer, on va prendre des dégâts, c'est ça ? Ouais, complètement. Alors, on va laisser un peu de dégâts des fois qu'on tire une carte poudre. Mais il faut qu'on fasse du DPS. Et... Est-ce qu'on peut empoisonner des barricades, vous pensez ? Je suis pas convaincu mais on va tester. Je suis pas sûr qu'elles aient un tour en fait. Et là, la grenade fera rien et ruiner la grenade, non. Il n'y a pas moyen. Ouais, en fait, je pense pas qu'on va voir si le flanc change mais... Aïe. Ouais, non. C'est toujours eux qu'attaque donc ça sert à rien d'empoisonner là. Ils vont jamais jouer en fait. Ce qui était pas illogique dans le concept mais... Alors par contre, on a une petite poudre rouge. Ça c'est pas mal. On peut mettre notre bouclier aussi. Sachant qu'ils vont encore nous attaquer... Ouais, je pense que toi tu vas prendre le bouclier... Et on va défausser ça. C'est parti. On défausse ça. Nickel, donc ça va être à toi de jouer maintenant. Tu vas prendre ça. Ensuite, 8 de dégâts. Voilà. Et la poudre pour les finir. Les petites barricades. Même si c'est un petit peu chiant. C'est parti. Au moins, on leur met du poison donc ils vont commencer à encaisser un petit peu. Putain, lui il attaque n'importe qui avec son arbalète à la con là. Le vol ! Ouais. Ça va faire mal. On a la poudre. Mais je pense qu'on peut pas l'utiliser tant qu'il y a ça devant. Par contre il y a hackablement qui est là. Ça faudrait qu'on le garde pour taper sur lui. On va essayer de faire tomber la barricade. Avec... La pioche. Je la trouvais plus. Putain il reste en PV quoi. Il frappe tant pis. Et là on va pouvoir se faire place par contre. Enfin si on survit parce que là on va prendre un peu trop de dégâts mais c'est pas grave. Va falloir que tu utilises ça toi. Pour au moins encaisser ce coup. Et toi c'est parti. C'est dommage je fais des dégâts qu'aux ennemis adjacents. Ah mais si lui il va m'attaquer maintenant. Je pensais que c'était encore l'autre qui prenait. Je suis un peu con j'aurais du mettre les poudres avant. Ça je... C'est une erreur que je fais malheureusement un peu trop régulièrement. Ah le bâton de freine ça pique. Allez on continue. On leur met du saignement. Pouf pouf pouf. On leur remette un petit truc comme ça. Bon on a perdu un petit peu de DPS parce que j'aurais dû faire ça avant d'attaquer avec sa hache. On va voir si ça va nous coûter la partie. Je pense que lui il va pas tenir longtemps de toute façon. L'autre avec son arbalète là. Ouais c'est peut-être lui qui va pas tenir longtemps. Aïe. Ouais avec la charge là ça fait trop mal. Alors qu'est-ce qu'on a de jouable ? On peut gagner de l'armure. C'est eux qui vont attaquer. Donc ils vont viser de préférence le rang avant mais y'a personne dedans donc c'est pas intéressant. On peut en repousser un. Ça peut permettre de temporiser. On peut leur mettre ça en repousser un. C'est pas mal. Ça ferait 3. 5 avec ça. Et 6 avec le poison. Et on encaisse son attaque à lui. Oui c'est pas mal. On va même plutôt repousser celui-là. Voilà. On va piocher au cas où on pioche éventuellement mieux. Non. Et on va stacker un peu de poison sur celui-là. Alors là pour le coup je pense pas qu'on va s'en sortir. Lui il lui reste encore un peu trop de PV. On a le poison là qui va nous tuer dans 2 tours. Ça va être un peu tendu. Lui va crever à l'activation. On a des booms. Y'a déjà du vulnérable. C'est cool hein. Cela dit on peut se permettre de remettre un peu de saignement supplémentaire. On lui met un coup de hache. On lui met une grenade. Bim. Ça on peut pas l'utiliser. Il va nous faire 13 de dégâts. Tire incendiaire. Il affiche 8 de dégâts à un ennemi. Si la cible a plus de 4 de cumul, il affiche autant de dégâts supplémentaires que la de cumul. Ah c'est pour ça qu'il fait 13. Bah rip. Et rip le powder master. On a quand même réussi à faire un combat avec 1 PV. Et ça c'était beau. Mais là... Bon là y'a plus personne. Donc de toute façon on aurait perdu. Mais... Si on perd notre héros, on décède. Comme je vous le disais. On prend quand même un petit niveau avec notre poudrist. On débloque le baume au coeur. Qui nous permet, j'ai l'impression, de gagner des PV quand on... Ouais on gagne 5 vitalités quand on gagne 10 de boum. Ok, cool. Et bon on va se refaire une petite tentative. C'est parti. En avant. En avant maître poudriste. Il suffit de se réincarner si on meurt. Euh... Alors se réincarner... C'est pas si simple. Plus 8 de vitalité max. Une gemme. Ou les premiers soins. Les premiers soins ça peut être pas mal. On va commencer la partie. Et on entre dans la ville. C'est parti. En avant. Après ça reste un roguelite. Alors les trucs qu'on débloque, on ne les débloque pas flat. Il faut qu'on les choisisse quand on gagne de niveau, etc. Mais ça permet quand même de renforcer un peu le personnage. Et je pense que ça scale d'ailleurs parce que toutes mes parties test j'avais 3 petites souris là. Et maintenant qu'on a atteint un certain niveau avec ce personnage, on a des lapins. Notre grenade ne nous sert à rien. On a 4 points. On peut tanker et mettre des dégâts. Mettre un coup de pioche sur sa tronche. Voilà. Comme ça elle approche. Dès qu'on pioche une carte poudre on le finit. Et on tank. Alors ceux qui connaissent bien Banner, qu'est-ce que vous pensez de ce personnage pour l'instant ? Il n'a pas montré toute sa vraie puissance, on n'a pas encore réussi à améliorer ses armes et tout. Mais il peut être vraiment vraiment sympa je trouve personnellement. On va commencer par ça. Hop. On pioche une carte. On pioche encore une poudre. Go. Ils vont nous faire un petit peu de dégâts mais c'est pas grave. Je suis prêt à l'accepter. Alors encore une poudre. On a un petit choc. On pourrait en repousser un. Donc bien sûr il faut utiliser les poudres avant de le repousser. Ils vont prendre 4 de dégâts. C'est parti. Dommage. Est-ce que le vulnérable y joue sur repousser ? Non. Attends on va te finir. Donc là normalement on a un tour où il va rien se passer. Je ne sais plus s'il joue automatiquement. Non c'est ça. Maintenant ils vont jouer. Mais il sera trop mort pour ça. On va se soigner. On est pile poil à 10 dégâts. Et on le finit. Alors. Infliger 1 x 3 dégâts. Pourquoi pas. Tirer 3 cartes. Gagner 4 essoufflés. C'est peut-être un peu trop brutal quand même. Attaquer les flancs. Dégâts d'armes si la cible est seule. Infliger plus 10 dégâts. Ça ça peut nous permettre de finir un ennemi ça. On va le prendre. Alors. Qu'est-ce qu'on nous propose ? Courage. Une possibilité de s'améliorer. Ou un mentor. Ou alors la grande foule. Mais on ne peut pas y aller pendant 3 cartes. On va prendre la possibilité de s'améliorer. Tiens. Les télos sont à vos trousses. Vous parcourez une rue et tombez dans une impasse. Maître Poudrist hurle. Par ici. Une trappe. Fichtre. Elle est fermée. Ah. Ok. On peut forcer le passage. Au moins 10 de vitalité. De toute façon il est tout seul. Bon on va tenter hein. 10 PV ça va. On s'est soigné. Le Maître Poudrist fracasse à plusieurs reprises la serrure avec son arme jusqu'à ce que ça ouvre avec un bruit sourd. Vite venez là. Tandis que le Maître Poudrist ferme la trappe derrière vous. Une flèche adroitement tirée se fiche dans son épaule. Vous disparaissez dans l'obscurité laissant les troupes ennemies derrière vous. Super on gagne quoi ? Que dalle. Parfait. De l'XP j'imagine. Alors on a la patrouille lourde. Ou alors le combat élite. rires Bon. Oh ça va. Franchement ça va. ça va piquer un peu mais ça va alors on a 5 points d'endurance 2, 3, 4, 5, go on a déjà utilisé 2 fois notre pommade en 2 combats enfin surtout en 3 rues il nous met vulnérable pour que ses potes nous tapent ok ça pack ça pique très très fort il y a un petit coup de piquage qui pique on peut leur mettre vulnérable et après en repousser un on se protéger toc 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 ouais je pense qu'on va en repousser un typiquement toi et la posture stable on est pacifié mais c'est pas très grave notre armure qui résiste alors une attaque de rang on peut mettre une attaque de rang sur eux et puis finir celui là normalement il est vulnérable donc si on fait ça on le termine parfait ça c'est fort dommage par contre mais bon on a un tour vu qu'il ne peut rien faire on va finir la petite souris tiens on va la finir comme un gros sac alors j'aurais pu me soigner mais j'aimerais bien l'économiser un peu on gagne une carte 10 de dégâts si elle meurt et gagner 2 d'endurance c'est pas mal 6 de dégâts si elle est au rang d'avant plus 4 de dommage ouais et ici si la prochaine attaque de cette personne elle influe des dégâts et la vitalité elle influe aussi 6 saignements alors là on fait 10 dégâts pour 1 et là on fait 10 dégâts pour 2 avec en plus la possibilité de rejouer derrière je pense qu'on va prendre ça et l'équipement alors l'équipement on va le prendre parce qu'on pourrait éventuellement l'utiliser pour quelqu'un d'autre mais il va nous pourrir notre deck c'est parti on a un niveau nickel on prend l'endurance choisissez n'importe quelle carte de votre pile et mettez la sur le dessus bannissez cette carte d'accord défaussez une carte au prochain tour choisissez une carte de votre défausse et mettez la dans votre main ajoutez 3 cartes poudre aléatoires à votre main ça c'est bien ça ça j'aime ça ça sauve la vie ce truc euh bah un combat pas elite en avant pour un combat pas elite ok 2 petites souris donc ça ça nous sert à rien là on a une grenade ouh on sort des poudres noires les poudres noires ça fait hyper mal aux fesses alors c'est dommage du coup je pensais éventuellement créer des booms pour utiliser la grenade sauf que malheureusement elles sont toutes de la même couleur donc on va les défoncer voilà 12 de dégâts au rang 3 de saignement si la position est vide ça les déplace et ensuite on ruine la carte voilà voilà c'est fini merci au revoir alors on peut reprendre le saignement ou enlever le saignement et gagner de l'armure euh l'empoisonnement pardon on va prendre le poison le poison c'est tellement puissant sur les boss alors des bagarreurs un groupe d'ours chacun aussi bien bâti qu'un tonneau s'entraîne à la lutte dans une arène leurs positions défensives sont remarquables ou on défausse un combat on va défausser un combat et avancer un petit peu euh la poudrerie récupérer de la poudre on prend on va jeter ce truc et une frappe alors un garde outre mesure une paire de gardes sont en train d'appelguer une ours noire le puits ou le moral haut euh on commence le prochain combat avec un d'endurance j'aimerais bien avancer ici on va enlever une carte on va enlever une carte une frappe et on gagne charge voilà alors il faut mettre ça sur un buff j'imagine on va le mettre sur ça je montre si on le met sur une carte d'attaque si on fait des dégâts à l'ennemi alors là on peut décharger nos fardeaux inutiles ou alors gagner en persévérance on va prendre la persévérance 15 d'armure ça fera pas de mal un médecin de peste ah bah ouais voyons voir ce que tu nous proposes le visage masqué et vide du médecin se tourne pour vous suivre du regard son bras tendu tient un poteau surmonté d'une étrange lanterne qui lui met un set de fiol qui lui se décire des pommades toutes fraîches grâce à la lampe alors on peut dépenser 150 balles pour gagner un peu de pommade ou alors deux pommades 300 on les a mais on est trop loin on est trop proche de la fin de la rue on va prendre une fiole parce que bon il faut arriver à la fin de la rue mais il faut aussi survivre et on va se prendre un fight on va pas prendre celui là on est pas en état je pense on a 15 d'armure pour commencer mais ouais voilà normalement là il commence à être un peu sérieux les fights donc là on a le truc qui nous pourrit on peut prendre un peu de charge on a la poudre jaune on a une prière on va commencer par la prière voir ce que ça nous donne on va prendre ah une pommade du coup on ferait 0 dégâts on se soigne ouais on se soigne et après on tank voilà parce qu'ils ont la furie eux mais ils vont scaler leurs dégâts bien sûr assez rapidement mais si on peut en repousser un ça va pas mal diminuer notre dps quand même enfin leur dps surtout alors la poudre la poudre on tuera personne on va attendre avec ça encore une petite pommade on va attendre un peu on va commencer par la poudre j'aurais bien voulu utiliser la jaune tout à l'heure alors mettre estropié mais malheureusement c'était pas possible alors si c'est 6 s'il a plus de 18 d'armure ok donc faut pas qu'on se mette plus d'armure ce qui tombe bien parce qu'on a pas moyen de le faire je pense qu'on va quand même prendre les 10 dégâts on va repousser lui voilà ça c'est bien ça si on chope une poudre on pourra jouer celui-là 5 de dégâts au rang ça c'est pas mal ça va nous permettre de faire franchement mal on a 6 points on tire des poudres on va prendre ça on va essayer de finir lui on peut lui mettre du coup 8 de dégâts avec l'accablement et la vulnérabilité 18 de dégâts dans sa tronche ça calme et là alors l'accablement servira à rien puisque ça dure qu'un tour mais on fait avec ce qu'on a aïe alors c'est du 1 contre 1 ici on peut faire 18 de dégâts plus le vulnérable il serait mort donc prendre le soin et après on va le finir voilà on gagne un niveau on gagne une carte un figé 6 dégâts pour charcat ruine non ça c'est aussi de la ruine ça c'est quoi 5 de dégâts augmenter ses dégâts de plus 5 à chaque fois que cette carte est jouée en combat si la carte n'est pas jouée dans la finalisation l'augmentation est perdue à la fin de votre tour toutes les cartes dans votre main sont défaussées c'est la phase de finalisation d'accord donc il faut qu'on la joue à chaque fois qu'elle tombe bah ça coûte 2 mais on a tellement de points d'endurance que je pense que c'est quand même intéressant pour ce personnage et on a droit à un passif alors nocif tous les cumuls de 5 aimants appliqués à ce personnage sont transformés en poison non c'est pas trop le thème au début de son tour si ce personnage n'a pas d'allié il gagne 20 d'armure 5 de charge et 5 d'endurance c'est plutôt bien badass pour lui ça ça vaudrait presque le coup de rien recruter et ça lorsque ce personnage ruine une carte une carte rupture ajoutée à votre main on pourrait se faire un run on a du soin on est tout seul on peut se faire un run loup solitaire franchement je pense que ça se fait carrément un petit coup on se soigne de 50% c'est parti alors ça ça nous sert à rien donc assistance ah bah moi je coache j'avoue que je l'aime beaucoup ce jeu alors j'y reviens pas assez souvent par manque de temps et souvent en plus je suis assez nul donc je vais jamais très loin mais je le trouve vraiment sympathique dans son gameplay une figure en capuchonné s'arrête votre chemin que le vent soit toujours derrière vous ok là maintenant qu'on a l'accablement ce truc là il peut commencer à être bien rentable on va prendre ça et on a un combat qu'on va s'empresser de prendre pour tester notre nouvelle compétence ah là ils vont moins rigoler là les pépères puis bah du coup à l'occasion on se débarrassera de notre stock on peut se soigner ça nous sert à rien on peut faire une posture on peut attaquer les flancs bon ce jeu de cartes est tout naze on va pas se mentir du coup bah on va faire un peu de dégâts lui il fait autant de dégâts que les autres ils ont que 24 PV donc on va se concentrer dessus on va encore booster un peu l'armure au moins ça c'est banni on n'en parle plus pour ce combat ça diminue à chaque tour ou pas ah ouais mais c'est énorme ce truc on va faire tellement mal avec nos poudres oh la violence on va commencer par remettre une petite vulnérabilité ah ouais là je pense qu'on a un build qui va être bien et là avec l'accablement plus le vulnérabilité on fait combien de dégâts 18 c'est propre on va finir pour le plaisir et il nous reste 9 points d'endurance parce que pourquoi pas du saignement homme de peu de foi alors on peut utiliser notre frappe expérimentée alors maintenant en plus avec l'eau solitaire la frappe expérimentée ça va être la fête alors on a quoi au dépourvu plus j'ai 6 de dégâts plus j'ai au dépourvu lorsque ce personnage a fait que je totale 30 de dégâts à cet ennemi il gagne 1 d'endurance max pour ce combat ouais choisissez une cible sa position devant elle est libre déplacez-la vers le rang avant ça c'est pas mal pouvoir déplacer l'ennemi vers l'avant on a de quoi de déplacer vers l'arrière j'aime cette idée j'aime cette idée c'est ce qui m'a pas mal mis dans la merde en général sur les runs c'est qu'au bout d'un moment ils finissent tous à l'arrière et qu'on est dans le mal on peut se permettre de refaire un combat et de laisser les gardes en repos se reposer et boire un coup alors voyons voir si on est capable de faire des trucs intéressants avec nos nouveaux pouvoirs donc ça pour l'instant ça nous sert pas on peut mettre une petite armure t'en as 10 points d'endurance quoi la violence de ce personnage il fait quand même 9 de dégâts sur le premier tour avec une poudre ça fait bien plaisir on va se rajouter un petit peu d'armure et ça du coup les deux ne nous servent à rien on jette alors ils vont commencer à se prendre un petit peu d'armure on peut mettre une petite poudre rouge bah oui un mort un quasiment mort un mort la lance nous sert à rien on peut mettre un vulnérable sur lui et lui défoncer la tronche alors après on pourrait repousser lui pour le plaisir de prendre plus de dégâts mais c'est pas hyper utile oh là là il nous a enlevé un point d'endurance c'est terrible la frappe c'est presque dommage on a pas assez d'attaque on va lui mettre du poison on va voir si on peut choper une bah voilà parfait une petite attaque et c'est fini 5 tours on passe un niveau on peut prendre une carte pas d'armes à deux mains ah bah ça du coup c'est pas utile et ça pour 1 ouais non je suis pas sûr que ça vaille le coup de pouvoir notre deck avec ça qu'est-ce qu'on nous propose le catalyseur tirer 4 cartes gagner pacifié ah bah ça ça sert à rien on est tout seul injouable lorsque vous allez piocher cette carte est bannie et ajoute 2 poudre noire à votre main oh ah bah on va prendre ça tiens c'est marrant on va prendre un peu plus d'endurance puis après on montrera peut-être un peu la volonté on va voir les gardes en repos qui sont ivres voilà alors voleur perdre 100 fleurins non là on prend 300 fleurins bonus euh non c'est pas utile on va essayer de passer la rue donc la taverne ça nous sert à rien du coup le monastère on prend pas la forge on va voir un peu ce qu'on nous propose à la forge des cartes communion impie parce que ce personnage subit des dégâts de 5 aimants votre groupe regagne 4 de vitalité c'est pas mal ça coûte de la volonté on a rien qui nous coûte de la volonté on peut aussi prendre une petite poudre supplémentaire ça coûte 500 balles on prend allez on prend les deux et on va aller défoncer un petit boss qu'est-ce que vous en pensez ? je suis sûr que cette fois on peut se le faire c'est de nouveau Krasha voilà ok viens voir un peu comment on te met ta pâté alors il nous met le poison donc c'est un peu chiant on va direct activer ça clairement se soigner c'est pas utile on peut mettre une poudre rouge c'est parti au moins on fera plus de dégâts avec notre frappe après et ça le poison je pense que je peux pas le mettre non il est à couvert tant pis et ça c'est non c'est pas utile de l'user pour ça ouais c'est l'heure de la revanche ou jamais là on va lui expliquer un petit peu maintenant ce qu'on pense de de ses capacités combatives ce jeu doit être hollandais car le flora était la monnaie des pays bas alors il est édité par goblins qui sont des français mais effectivement je crois pas que les devs d'origine soient français ok ça c'est fait malheureusement alors on pourra se soigner de 4 de vitalité ça se passe le coup de pied ça sert à rien la posture stable histoire de se tanker un peu plus alors faut pas que le combat dure trop quand même parce qu'il y a le poison qui va monter mais c'est vrai que dans le style même des bâtiments on est quand même sur du pays bas ah on a pioché notre super truc de poudre noire juste au moment où on peut les défoncer on a 11 points on sait pas quoi en faire c'est parti allez go bim 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 encore un peu plus de dégâts on l'armée vulnérable et on est fini 37 de dégâts la vengeance 5 tours le boss je crois que je l'ai jamais fait aussi vite alors infliger dégâts d'armes si le pg utilise 2 armes attaquer 2 fois supplémentaires on a 2 armes gagner 6 de bouclier et 1 de charge une personne active à des voisins de la même espèce donc non ouais bah je pense qu'on va prendre ça très bon dégâts alors l'équipement on peut toujours rien en faire est-ce que par contre on peut jeter nos trucs ah on peut jeter nos trucs parfait donc on va le jeter donc là ça serait utile pour mettre des consommables ou des trucs du genre mais au moins ça ne nous pourra plus notre inventaire c'est dommage qu'on puisse pas le vendre mais bon c'est comme ça on a toujours un truc on va voir ce qu'on nous propose ici avant au début de son tour on gagne 8 d'armure pourquoi pas lorsque ce personnage gagne des points d'armure il gagne 5 points d'armure supplémentaires pourquoi pas vous pioche poudre chaque tour lorsque vous piochez une 4 poudre pour la première fois piochez immédiatement la 4 poudre suivante bah oui mais complètement mais complètement que oui ouais j'avoue que là c'était le jour et la nuit par rapport au combat de tout à l'heure Nico on va pas se mentir alors on nous propose quoi la richesse plus huile florin l'excellence on gagne un niveau ou on soigne le groupe on a même pas pris un PV enfin si un petit peu à cause du poison peut-être même pas en fait non je crois que ça tape dans l'armure le poison on augmente un niveau encore ou on prend les sous on va prendre le niveau je pense hop encore prendre un peu comme ça on nous propose quoi inflige des gars à la moitié de vos cumuls de boum à la cible alors pour le coup pour l'instant autant je me sers pas mal des poudres autant les boum c'est quand même assez coûteux de sacrifier les poudres je trouve transforme jusqu'à 3 cartes compétences ouvrines de votre main en carte poudre aléatoire on a fausset 2 cartes pour récupérer les 2 prochaines cartes poudres de votre pioche on va prendre ça on va commencer à essayer de se servir un petit peu de la poudre et on est parti pour un combat les ennemis font barrage vous ne pouvez passer par là sans vous battre faites les saigner ah oui faisons les saigner c'est parti la commission à pied je sais pas s'ils mettront du saignement mais c'est fait alors on peut taper avec ça on peut taper avec ça on peut tout faire on a 13 points d'endurance c'est complètement monstrueux hop là l'accablement maintenant la vulnérabilité c'est cadeau merci on va prendre la frappe alors lequel on va buter toi tu fais 3 fois 3 c'est quoi votre attaque l'union fait la force ok donc il faut qu'on en élimine un qui a pas trop de vie c'est pour toi on va commencer par toi bim et bim voilà on a beaucoup de cartes dans notre deck par contre il va falloir qu'on se débarrasse des cartes de pommade et tout à user d'autant que je pense qu'il va falloir que les ennemis se lèvent tôt pour nous faire mal ohlala ça va tellement la violence ah bah ouais on va leur mettre estropié cesse de dégâts voilà c'est cadeau ensuite on leur remet un petit peu puis après on va les déplacer et bim 10 dégâts 10 dégâts gratos et 10 dégâts gratos et après on on les défonce je pourrais demander squash belge si les devs sont belges ou flamands d'où ils viennent exactement mais en tout cas tout leur discorde est en anglais ça ça n'arrivera jamais le croche-pied ça ça peut être pas mal appliquer un peu de vulnérable en faisant des dégâts on va prendre ça je trouve qu'on a pas suffisamment de DPS alors des augures un sage lièvre est accroupi auprès du bol d'eau rempli d'eau scintillante on peut modifier notre deck ok une tour de feu lui au débouché d'une ruelle ou alors coup de génie un castor avec un sourire énorme vous signe d'approcher de sa tente non on va pas modifier nos talents je pense pas ils sont bien nos talents ouais ils sont bien nos talents euh les deux c'est modifier le deck là on va prendre ça alors vous vous approchez d'une colonne de feu un bûcher qui brûle en l'honneur du roi défunt sur le bois empilé se situe une effigie du vieux loup royal nous lui offrons une vraie cérémonie murmurait une petite souris près de vous ce que ce prince là a fait était terrible le roi et ses murs en avaient honte et aurions encore plus honte de toute cette calomnie par rapport au festival les traditions c'était important pour lui alors on peut offrir quelque chose en son honneur euh deux compétences ça pique un peu perdre un talent ok ou alors rancœur il a brûlé pendant son règne même s'il ne fuit pas de sa main il ne mérite pas qu'on ruine une carte ok perdre un talent ouais ce qu'on vient de prendre éventuellement ou alors défausser deux compétences euh oui oui non je suis d'accord ce que la langue du discord ne veut rien dire mais ils gardent goblins leur discord est en anglais mais il y a un chan spécial français tu vois pour ceux qui veulent parler français sur la plupart des discords de dev français il y a un chan français pour ceux qui veulent parler français quoi souvent il y a un chan de la langue native des dev pour les échanges quoi on pourrait jeter deux cartes qu'est-ce qu'on pourrait jeter comme carte je pense qu'on va prendre le talent on va acheter ce truc là ça nous apporte rien mais bon c'est comme ça un combat d'élite est-ce qu'on se tente un combat d'élite allez alors que vous avancez dans la rue les portes se ferment tout autour de vous et l'obscurité devient oppressante soudainement vous en donnez un sifflotement foncé de vers votre groupe votre groupe soit diverse dans la rue évitant de peu une nuée de projectiles qui aurait certainement mis fin à votre mission vos ennemis ont l'avantage sur vous on lance le combat voyons voir si on est de taille ah ouais effectivement il y a du level 3 arbalétriers qui font juste 20 dégâts ah non 15 dégâts supplémentaires si ce personnage est en rang arrière et on est considéré comme rang arrière parce qu'on a pas de rang derrière ok très bien mais pour l'instant c'est Ekata qu'est-ce qu'ils font gagne un venin se déplace et change vers l'autre rang dans leur ligne ok toi pareil et toi tu fais quoi tu te mets un union fait la force très bien on a chopé de la poudre noire on va donc les défoncer on a pas d'estropier c'est dommage parce qu'ils vont se déplacer mais on va pouvoir leur mettre un peu de vulnérables un peu plus de vulnérables et puis finir par se tanker un peu plus allez on va commencer par le vulnérable plus notre charge pour entamer un petit peu leur armure quand même 50 d'armure au début du combat ce personnage gagne 50 d'armure mais perd 10 au début de chaque tour c'est pas grave on va les défoncer quand même ils n'auront plus d'armure à perdre ce sera mon cadeau on a pas le temps d'attendre qu'ils perdent leurs armures c'est bon on va là pour glander la poudre noire bim un de moins c'est assez monstrueux ce dps faut avouer on peut j'aurais peut-être même pu mettre un petit peu plus de vulnérables enfin après ça ne stag pas c'est 25% 25% bah on va en finir un allez toi et puis un petit coup de pioche et puis on se tank ouais non j'avoue là Nico cette compétence de loup solitaire c'est quand même c'est presque un peu trop c'est un truc de fou alors toi tu fais quoi tu gagnes des munitions contre attaque on le finisse avant prière provocation avancer une cible pour diminuer les dégâts c'est vrai qu'ils vont faire mal mais on a 81 d'armure et on va encore en gagner des poudres bah voilà qui est fort sympathique des petites poudres hop 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 alors on va être vulnérable parce que pourquoi pas on va faire venir lui devant histoire qu'il bouffe l'estropier et lui il est tout seul dans sa ligne on va faire 22 de dégâts puis on va prendre un peu de bouclier ouais Nico je avoue que les bulles je me souviens qui étaient pétées c'est quand on arrivait à avoir les armures qui soignaient etc là c'était vraiment violent mais je pense que là il y a peut-être un déséquilibre avec le loup solitaire quand même parce que normalement il est hyper difficile enfin c'est une compétence qui est puissante mais tu joues tout seul quoi donc c'est censé être compliqué parce que tu fais pas de dégâts massifs là avec les poudres enfin franchement je tire trois poudres aléatoires on leur met un petit peu d'accablement parce que c'est le plaisir quoi et puis on va les on va les nettoyer quoi j'avais fait des bulles dans mes let's play alors c'est sur des vieilles versions du jeu mais où on avait des builds de poison qui faisait hyper mal aux ennemis qui étaient capables de foutre 5 10 stacks de poison par tour enfin le jeu est quand même basé sur le fait que voilà tu fais des combos etc cette compétence de l'eau solitaire avec un héros est peut-être un peu pétée c'est vrai qu'elle celle-là 2 c'est parfait il me reste 3 pv et par contre pour le coup je trouve que le fait de sacrifier des poudres vaut vraiment pas le coup de faire des dégâts avec la grenade c'est mon avis mais je trouve que globalement c'est pas vraiment rentable alors équipe de choc c'est un truc de groupe on ruine pas et on ruine pas on comprend rien l'équipement on regarde quand même au cas où là on est sur des sur des armures qui commencent à être sympa on peut pas changer notre armure donc malheureusement le combat est ardu mais vous arrivez à le gagner malgré la difficulté je signalerais peut-être que le lone wolf pour le mettre poudrissier c'était peut-être un petit peu trop abusé parce que là je n'ai même pas souvenir alors il y a eu pas mal d'ajouts de boss et tout donc je ne maîtrise pas forcément mais je n'ai même pas souvenir d'un mec qui serait capable de faire tomber ça alors il va falloir qu'on se débarrasse de la pommade pourrie mais voilà alors allez pour le plaisir on a pioché trois couleurs donc là on va faire 18 de dégâts avec notre grenade maintenant on va mettre un petit peu de vulnérabilité déplacer le personnage aléatoire à une position vide si le personnage saigne inflige six dégâts à la place ok on va commencer par diminuer un peu celui qui a 40 ah oui parce qu'en plus on pioche des cartes poudre après bah pourquoi pas ils vont se déplacer on va leur mettre un petit peu de dégâts supplémentaires attendez mais c'est quoi que j'ai joué qui m'a fait piocher des cartes là ah tirer une carte ah oui et j'ai mon truc qui fait que quand je tire une carte poudre je tire ouais bah oui bah du coup ça fait mal ça fait très très mal allez venez bim 5 de dégâts et bim 5 de dégâts ça m'a fait plaisir ils ont 3 de fury quand même normalement c'est le genre de mec c'est un peu un peu tombé on va leur mettre bien tous les malus on va tirer une carte parce qu'on est pas assez près ok hop petite frappe ça va pas nous revigorer mais bon c'est pas très grave ça ça nous sert à rien on va pas s'embêter ouais ce que je veux je suis d'accord que les loups solitaires en général sont c'est une compétence enfin c'est les les mecs costauds mais tu reprends par exemple le loup solitaire de battle brother j'ai pas la même sensation de puissance quoi on va pas se mentir alors j'ai 15 à un allié non dégâts d'armes armes à deux mains toujours pas et ça on pourrait faire des dégâts d'armure ça ça peut être pas mal mais il y a un boss qui a énormément d'armure mais je pense que vu ce qu'on a comme build on serait même capable d'attendre de la péter à la main donc on va pas le prendre ah oui du coup on perd un talent mais vraiment on le perd quoi ok très bien alors qu'est-ce qu'on nous propose lorsque ce personnage joue une carte qui coûte de la volonté ou utilise sa capacité il gagne 10 vitalité ok lorsqu'il joue un talent une carte dans votre main va son coup d'endurance descendre à 0 alors on n'a pas besoin lorsqu'il utilise une capacité de son espèce tirer une carte du carte d'avantage c'est parfaitement exactement ce qu'il nous faut avec lui alors on a un armurier c'est une loutre donc il y a peut-être moyen que ce soit un truc qui fonctionne pour nous on va le prendre je pense mais il va durer deux cartes donc on peut prendre un niveau ou alors obtenir un jeton d'amélioration on va prendre un jeton on n'a pas de jeton encore pour ce le truc là et en plus ça va nous permettre de nous débarrasser de la pommade à 0 voilà alors moins un on coût en volonté ah 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 ça nous coûte tellement plus rien les trucs alors elle est où notre seule carte qui coûte de la volonté là hop voilà ah ils sont bien les anatomistes j'ai pas trop accroché moi ce que je trouve globalement alors que vous avancez vous remarquez les souhaits qui rangent à l'article à l'intérieur des rayons de lourdes euh voilà les articles des rayons à l'intérieur de lourdes caisses en bois dans l'arrière boutique ok guettant chaque mouvement une bande de castor aux habits grossiers montent la gare ils sont équipés de boucliers imposants la loutre perceve votre intérêt en liquide Gruntail sont ces figus forgeurs détonneurs comme ils se font appeler et qui nous forcent la main elles se renfrognent rien que des brutes 50 ans que je travaille de l'acier et l'acier c'est pour en le faisant péter à grands coups de poudre qu'on en tient du bon je vous le dis moi m'enfin dit la loutre sur un ton solennel je savais bien qu'il passera la trappe à jour mon bon vieux marteau un des castors se rue vers vous l'air furieux hé bah les pattes l'intérêt à remplir sa patte le coulant où il n'y aura pas avec le marteau qui passera la trappe alors ce combat là ça va être un bon test c'est celui qui m'a fait perdre sur mon dernier run et il est très difficile parce que eux aussi alors ça c'est un événement du nouveau DLC ils ont un build vraiment broken en gros donc ils commencent comme ça mais ils ont ce truc là qui fait que tous les dommages alors c'est pas encore bien traduit je rappelle bon ouais je l'ai pas dit mais je rappelle que je suis une version presse donc il y aura des c'est pas la version finale donc il y a des petits trucs comme ça qui traînent pas trop franchement ça va mais en gros les dommages qu'on lui fait sont divisés par le nombre d'ennemis sur le rang enfin du coup d'alliés à lui quoi donc du coup là on va bien bien baisser notre dps mais je pense qu'on a quand même moyen de passer un fiche 5 dégâts pour chaque ennemi sur le rang de ce personnage des places se rendent donc ouais donc après ils vont faire 15 avec leur attaque 15 chacun x 3 c'est là que ça va être utile de notre petite compétence qui va permettre de faire revenir les mecs devant alors on a des attaques de zone ça serait intéressant de taper sur lui mais je pense qu'on va essayer de faire tomber lui le plus vite possible parce qu'il va après venir chez ses potes et du coup s'il est bien entamé on aura plus de facilité à le faire tomber donc on va essayer de le diminuer le plus possible en plus on va lui mettre un petit peu d'estropié qui fait du dégât flat c'est pas mal ok on a réussi à tomber son armure c'est déjà pas mal on va terminer par une petite garde et on termine le tour qui va nous mettre un dégât il va reculer et là voilà tout le monde a 15 ça fait bien plaise lui fait quoi forge éclair gagner une étoile appliquer 5 à tous les alliés sur le rang de ce personnage déplacez-vous sur le rang le comptant le plus d'alliés ah donc voilà c'est un peu la teuf alors poudre éclair est-ce que ce personnage attaque il applique d'abord autant de cumul de ok donc à chaque fois qu'il attaque en plus il va mettre de l'accablement donc on va le faire revenir vu qu'il est estropié mais avant on va peut-être utiliser les attaques de zone même si on fait plus que 4 dégâts d'un coup malgré qu'on a la charge on va mettre un peu plus d'estropié on fait plus que 2 là d'un coup ça change un peu et là pour le coup je pense que c'est pareil cet événement là si vous êtes pas préparé il est ultra broken clairement ça fait hyper mal on va le faire venir pour pouvoir utiliser un petit peu nos dégâts plus efficacement voilà donc il y en a un de moins on va mettre un petit peu de poison et on va mettre une frappe parce qu'après tout pourquoi pas et c'est parti ils passeront pas notre armure je pense et je sais pas je sais pas s'ils vont avoir des trucs un peu spéciaux c'est possible vu qu'ils sont avec leur gros marteau qu'ils aient des trucs pour péter l'armure à un moment alors on a notre communion impie c'est pas forcément très utile mais ça coûte rien donc on va pas se gêner on a la pommade c'est pas utile on va mettre un petit accablement t'es obligé à jouer avec des potions et c'est hyper motivé de chercher à remplir les livres ouais bah c'est vrai c'est vrai qu'après moi Battle Brothers j'ai jamais été hyper bon on va pas se mentir c'est la faute d'NFL comme du chebiti ce combat là il y a moins qu'il soit long et du coup les mécaniques un petit peu plus avancées ou tricky sur Battle Brothers je m'amuse moins quoi enfin je m'amuse moins façon de parler je m'amuse quand même énormément on a deux poudres noires qui vont pouvoir repousser les ennemis mais ça sert à rien on a ça qui va pouvoir faire un peu de dégâts on peut tirer une carte on va voir ce qu'on tire faire une grenade ça peut être intéressant du coup là on a 18 24 32 dégâts avec la grenade à chaque fois qu'on la pioche je pense qu'on va faire ça 30 boom là ils vont avoir du mal à diminuer ça ensuite on fait ça on va prendre un petit peu d'armure et puis un petit peu et un petit peu de charge on arrive tranquillement à le diminuer le poison fait le taf alors on a chopé une poudre attaqué les flancs on a pas de quoi les amener devant c'est dommage donc on va leur remettre un petit peu de vulnérables parce que c'est toujours ça de pris et cette fois on leur fait péter la tronche la poudre noire je pense qu'on peut le terminer lui avec nos deux attaques là ok ça passe maintenant son shield world va plus rien faire ouais je pense que pour l'instant je vois pas de moyens de perdre ce personnage en fait alors sauf si vraiment je fais des grosses boulettes éventuellement mais même là tu vois bon j'aurais dû prendre cette attaque là parce que ma charge aurait été utilisée trois fois mais c'est pas une erreur tactique qui va faire qu'on va perdre même là j'aurais pu utiliser ça dans les joueurs vulnérables donc c'est même pas forcément un besoin mais ouais comme dit showbity il faudra limite que je joue pas de carte en fait marqué lorsque ce personnage meurt ils font gagner du vulnérable ouais bah on va prendre ça un petit peu de carte davantage pour deux on a largement l'endurance qu'il faut l'armurier vous donne une table sur deux voilà qu'il était bien noble de ta part fils il tire un petit coffre dans un tas de linge disant près de l'enclume il ouvre en sorte une côte de maille soigneusement pliée elle appartenait à mon maître il me disait toujours que les gens comme nous ne verraient plus jamais un essai de cette qualité il s'est fait en un sourire et poursuit il m'a offert un brin de paix mon garçon où que tu ailles mais avec cette armure t'en apportera un peu aussi on peut s'équiper de la côte de maille de l'armurier on commence avec 30 d'armure on gagne la moitié de nos cumuls de boum en armure à chaque tour bah ouais alors c'est pas utile j'aurais peut-être pu tester de refuser voir si ça faisait un truc genre vous êtes super gentil quelque chose du style ouais je pense que le loup solitaire c'est 20 d'armure ce qui est normalement pas ouf mais au final surtout qu'on est censé tout prendre tous les dégâts de tout ce que les gens nous tapent dessus mais on a tellement de dps avec nos poudres qu'au final on s'en prend pas tant que ça les dégâts techniquement 20 là les deux loups-tits qui nous tapaient à 10 par tour s'ils avaient été tous sur la même vie ils nous tapaient à 3x15 par tour ça serait tombé ça serait tombé mais avec nos cartes à côté pour les défoncer bah du coup ça tombe pas tout simplement alors ça ça nous sert à rien les ombres on peut confronter les rôdeurs parce que vous choisissez une carte de campagne cette carte se déplace vers son chemin ok donc ils nous suivent on peut prendre le marché noir on va prendre le marché noir voir un petit peu ce qu'il nous propose alors on peut acheter 3 gentils d'amélioration regarder 10 cartes et en obtenir une échanger les talents de deux personnages on n'a pas vendre les armes mis en cash ah bah on peut les vendre de temps en temps ouais pourquoi pas on va prendre les jetons alors plus un coup en endurance votre groupe se soigne de 3 vitalités est-ce que je peux le mettre là-dessus non elle est bannie je pense que ça marche pas faut la jouer je pense qu'il faut la jouer bah passe le bonjour à Xeep de ma part Squash merci beaucoup d'être passé on va mettre ça là-dessus c'est pas mal ça on la joue souvent et je pense qu'on va mettre ça sur notre petite carte elle est où ah non on peut mettre qu'un seul jeton je peux pas remettre deux jetons sur celle-là c'est pas illogique en même temps faudra mettre ça sur une carte qu'on bannit pas et une carte qu'on utilise quasiment tout le temps ça et on a estropié on part on va le mettre là si on fait 3 fois 3 d'estropié c'est clairement rentable fake ? pourquoi fake Squash fake il démarre pas en live finalement des voleurs de poudre ils semblent prêts à en découdre confronter les contrebandiers alors la bande vous accumule dans une ruelle proche les membres les plus imposants vous interpellent Kracha nous a apporté qu'on aurait de la concurrence dans le coin maintenant à ce qu'il paraît bon on l'a défoncé Kracha il se rapproche de une table sur le baril du maître poudriste ce qui gère le marché de la poudre à Cap d'Aube c'est nous et ça sera jamais que nous il n'y a pas de place pour toi dans cette ville il fait un pas en arrière et maintenant filte nous ta marchandise et tu pourras circuler mon petit doigt me dit que tu ne risques pas de vouloir nous faciliter la tâche alors on peut jeter un dé en leur filant un pot de vin ou on peut les défoncer alors on va voir s'ils ont vraiment des cartes poudre comme les nôtres donc 64 PV il commence pas avec poudre éclair je suis sûr qu'il y a moyen de lui mettre poudre éclair à lui aussi donc ils vont nous faire quand même 25% de dégâts en plus alors lorsque ce personnage se déplace dans un autre rang le rang d'arrivée gagne 5 de charge et le rang d'origine gagne 15 d'armure ouais quand même ça pique là ils vont faire 15 de dégâts 5 de dégâts à l'ennemi le plus avancé dans chaque ligne ouais ouais ils vont ils vont jouer sérieusement on va jouer sérieusement aussi c'est parti allez on a 3 poudres rouges donc on va lui refaire 75 de dégâts supplémentaires je ne m'abuse ah non c'est chaque cumul donc là ils ont déjà 75 en fait on va peut-être les buter en un tour on ne va même pas savoir ce qu'ils font après on va leur mettre la poudre rose histoire qu'en plus ils soient vulnérables et puis après on va leur lancer une petite poudre noire ah ouais c'est tellement c'est tellement monstrueux le truc fait en un tour je pense qu'il n'est même pas fait pour ça quoi alors gagnez 5 à chaque fois que vous vous déplacez on ne se déplace pas on ne ruine pas et ça tous les membres du groupe ça bise 3 c'est pas franchement rentable l'équipement ah ça c'est une arme de jet mais est-ce qu'on pourrait l'utiliser quand elle est dans notre cache ouais ça y est tiens c'est parti vous époustez remarquez alors que parmi les barils que transportaient les contrebandiers plusieurs sont encore scellés j'imagine très bien elle a se relever du bois j'ai marché dans un petit caca de chien à côté se trouve un petit coffre sur lequel est tracé à la craie un crâne alors on peut ouvrir les barils on prend le coffre on obtient deux poudres noires mais on la ruine c'est qu'on l'utilise donc c'est pas hyper rentable de les avoir dans notre jeu en fait donc je pense qu'on va prendre ça une poudre rouge et deux poudres jaunes c'est cool et salut Xebus bienvenue sur le live alors du coup c'était un fake tu lancais pas un live c'est ça le trip ça me rappelle le build que j'ai fait pour ma première run sur Guardian Quest la semaine passée je finissais tous les ennemis voir les boss au plus tard tour 2 bah ouais quand t'as trouvé un truc qui pète le jeu comme ça alors c'est fun je pense que en plus franchement dans Banner of Ruin les ennemis deviennent vraiment beaucoup beaucoup plus costauds au fur et à mesure et ils ont aussi des gros combos donc il y a peut-être moyen qu'à un moment on soit en difficulté qu'on meurt compliqué mais qu'on soit en difficulté c'est possible on va prendre le combat confliqué là pour voir ils se sont rendu compte d'une erreur d'écriture sur ton annonce ah oui le en-hé au lieu du hé-hé-en du xébus en-hé live voilà là par exemple ça commence à jouer mine de rien ils vont nous mettre ils vont nous mettre de l'essoufflé déplace la cible dans une position non occupée du rang arrière donc ils vont nous déplacer partout là ils font quoi ? 5 x 3 de dégâts couteau lorsque ce personnage est attaqué il gagne plus 1 couteau lorsque vous jouez une carte arme tous les personnages avec couteau attaquent l'ennemi le plus avancé il lui affiche 5 dégâts par cumul de couteau ouais hein ça va commencer à piquer ça va commencer à piquer mine de rien j'ai mon filet mais ouais non je peux pas l'utiliser il a le petit coffre donc non effectivement même le filet on peut pas l'utiliser alors on peut faire quoi un petit peu de ok un peu d'estropier un peu de vulnérable on va commencer par ça donc on va leur mettre pas mal de cumul de couteau mais c'est pas grave vu qu'on va leur faire mal je suis prêt à l'accepter on va mettre un vulnérable supplémentaire sur celui là on va leur mettre une petite frappe expérimentée c'est pas une carte arme donc ils m'attaquent pas hop et puis un petit en garde et on est bien pour ce tour ah oui ils attaquent vraiment la ligne devant d'accord ok oui c'est vraiment ah ils attaquent le rang le rang la ligne donc oui en fait ils vont moins rien me faire très bien lui par contre il va m'attaquer et eux ouais eux on voit que je suis surligné donc je me suis posé la question fugitivement quand je l'ai passé j'étais pas surligné mais ouais là ok d'accord très bien alors qu'est-ce qu'on a eu on peut empoisonner on a la posture on a la pioche on a soit ce soigné on a deux poudres noires donc on va en profiter pour cramer un peu ces gens voilà la pioche on va finir celui-là ah ouais hein ça joue on va mettre un petit empoisonné et une posture stable ils ont éraflé notre armure exactement ça déconne plus c'est quoi ce truc là tant que ce personnage a encore des cumuls d'armure il ne peut pas être déplacé ok ah ils nous descendent je pense pas qu'ils vont nous descendre suffisamment mais des boss de ce niveau là ils peuvent nous descendre alors la poudre ensuite on va prendre les 8 dégâts sur le vulnérable voilà hop 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 on va laminer le rond arrière c'est parti un petit 11 supplémentaire et ils seront morts et on va pouvoir finir celui-là avec ça voilà un petit succès gagner 5 ans de combat ouais j'avais pas rejoué depuis qu'ils ont mis les succès alors permet tous les cumuls de essouffler on n'a pas vraiment d'essouffler tirer une carne gagner 3 ça c'est pas mal ça bagarre sauvage donc ça ça sert à rien et en équipement l'espadon la dague on va se débarrasser de ça il faut même pas la peine d'attendre un un événement où on pourrait se débarrasser de nos cartes alors les ombres sont résolues vous contournez une bâtisse et arrive dans un passage étroit vous préparant à l'arrivée les silhouettes qui vous suivent soudain les rôdeurs jaillissent de l'autre bout de la ruelle des trancheurs des assassins agiles reconnus pour leur arsenal de venin et de poison l'un d'entre eux bondit vers vous l'âme en position d'attaque vous apercevez une fiole de liquide verdâtre à l'intérieur de sa cape le souffle de la vipère choper la fiole et la briser contre le sol vous exposerez à une nuée toxique mais repousserez aussi vos adversaires alors pour être reproché combat un adversaire au hasard commence avec miasme d'accord voilà on entame le combat d'élite je pense qu'on peut se permettre d'entamer le combat d'élite ils sont que deux bah les gars bah non mais faut pas faire des choses comme ça ouais mais ils perdent disons 50 d'armure mais ils perdent 10 d'armure au début de leur tour mais de toute façon ils n'auront plus d'armure à la fin de ce tour oh la la bah franchement quoi on n'a pas idée de faire des peurs que pareil aux gens dans la rue allez on va entamer un peu plus celui là on va le mettre un petit poison c'est parti bah là ouais pour le coup on peut difficilement dire autre chose par contre ils gagnent de l'armure comment ça se fait ils perdent de l'armure à chaque tour d'où ils ont gagné 10 d'armure ah ils l'ont perdu ok ça doit être un petit bug peut-être un petit bug visuel genre ils en regagnent pour en perdre alors on peut en faire venir un devant pour essayer de cramer un peu de l'estropier pourquoi pas on peut soigner non ouais bah go on va faire les dégâts de zone pendant qu'ils sont bien derrière on va tirer une carte en faisant tomber l'armure de celui-là ok c'est pas ouf on va tirer une autre carte ah ça c'est bien ça on va mettre un bon stack d'estropier enfin si on peut non on peut pas on va le faire venir il va prendre 5 de dégâts puis il va pas attaquer ah mais quand il se déplace ils prennent de l'armure d'accord ok alors c'est quoi qui fait ça c'est pas indiqué quand il se déplace il gagne de l'armure intéressant 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 oh on a utilisé tous nos points d'endurance je l'ai regardé même plus donc il a pas attaqué puisque c'était le rang de derrière qui était censé attaquer alors on va le finir à la grenade 24 de dégâts et bim 63 de dégâts ouh ça pique carnage ruiner une carte de votre main il fait que j'ai 8 de dégâts et 3 de saignement à chaque fois que vous jouez cette carte pendant le combat oh non ça va dans un build ruine ça ça non et ça non on comprend pas et un niveau équipement une petite lame de l'assassin qui est pas mal 8 de dégâts 3 de saignement en maniant 2 daïs plus 2 de poison on commence à avoir de l'objet assez haut de gamme mais on peut pas le prendre alors on va pouvoir prendre notre dernier talent défausser 2 cartes pour récupérer les 2 prochaines cartes poudre choisissez n'importe quelle carte de votre pile et mettez la au dessus ou gagnez 2 d'endurance on a vraiment pas besoin en vrai c'est pas ouf en vrai c'est pas ouf si j'abandonne je sais pas si ça verrouille le truc on va tester ça le verrouille ok et du coup ça me donne un succès parce qu'il fallait forfaiter une carte bon bah les ombres c'est fait donc ici on va avoir un combat et après un croisement on va faire le combat parce que nous étions à 11 encore cartes dans cette ligne alors bah eux ils vont rien faire et lui il va faire 3 x 3 ok on a 80 pv quoi ils se déplacent non non ils se déplacent pas ou alors on va leur permettre de nous attaquer pour le plaisir ah non même les couteaux c'est en face ah ouais la ligne d'en face eux pour le coup pareil face aux je pense que c'est des nouveaux celui-là je le connais pas mais ils sont un petit peu faibles face aux loups solitaires après il y a des ennemis qui attaquent tout le rang et des ennemis qui attaquent toute la ligne ça s'entend mais il pourrait y avoir un truc où quand t'es tout seul il t'attaque toi ça rendrait peut-être le truc un peu costaud alors on pourrait se permettre de prendre des boum on a quand même quatre couleurs enfin trois couleurs comme ça on aura des boum d'avance et on est parti voilà on tape yes on va gagner un petit peu de soin je le gagne pas ma restauration quand je joue cette carte j'ai l'impression du saignement plus du poison non ça attaque pas la vie oh là là mais cette main de fou alors du coup ce que je vais tester c'est si je refais ça est-ce que ça remplace est-ce que ça là j'avais 18 si je fais ça 32 50 donc ok c'est effectivement quand même très intéressant c'est quand même intéressant de créer des boum parce que ça se cumule en fait c'est là l'intérêt du truc on va prendre un deuxième comme ça normalement on a trois croisements c'est parti non je fais pas voter mais ça pourrait être sympa une intégration tweet je remarque pour voter pour les cartes peut-être un petit peu tendu mais sympa on prend le combat elite enfin le combat dur c'est parti faites-les saigner pour london ok ah là ça commence à compter 40 pv ils vont mettre du saignement un saignement 3 x 3 12 12 alors voyons voir ce qu'on a eu on a notre petit buff de saignement c'est quoi ça désarmeur on joue une carte arme gagne un cumul on arrive à 3 cumul de désarmement ce personnage change d'attention pour une attaque puissante qui essaye de bannir une carte arme d'accord ok intéressant on va prendre notre communion impie après on va mettre un petit peu de vulnérable là après on va mettre ça ensuite on met vulnérable partout on met ça et là je pense qu'on a même moyen de faire 12 de dégâts plus de 12 de dégâts 18 parfait puis on va prendre l'armure parce que pourquoi pas ça commence à égratiner l'armure derrière ils vont faire 3 fois 10 plus le saignement alors on pourrait finir celui-là je pense que c'est pas mal on n'a pas notre handboom on va foutre du poison sur toi qui est le plus costaud ouais on va finir lui voilà ça fait un petit peu de moins déjà et on va profiter que lui il a plus d'armure et ça ça sert à rien malheureusement alors on prend le saignement on prend 2 points de saignement on regagne 2 points de vie voilà c'est simple c'est efficace on pourrait faire ça on va faire 3 fois avec le petit bonus de charge en plus ça me plaît plutôt bien go en plus il est vulnérable alors j'aurais pu mettre accablement d'abord mais le problème c'est que j'aurais utilisé ma charge sur l'accablement c'est pour ça que je le fais comme ça donc là si je fais ça il va gagner un truc de désarmement normalement ouais ok c'est vraiment dommage qu'il soit mort on va faire une prière on a une petite poudre c'est parfait on va piocher une carte si la cible meurt on le fera pas je pense on va faire venir lui devant avec l'estropié un petit peu de dégâts j'ai plus ah j'ai plus j'ai plus autant pour moi j'ai plus de points d'ambiance on va piocher 4 cartes au prochain tour votre main est pleine vous ne pouvez plus tirer de carte du coup ça veut dire qu'il faut que je fasse ça tout de suite hop 18 de boom on en reprend hop pif pouf pouf encore 18 de boom et puis on va mettre un petit peu d'accablement à l'arrière après ce build est assez plaisant à jouer franchement on ne peut pas dire le contraire ça reste sympa 8 de dégâts la petite arme bonus on gagne un petit peu d'armure c'est censé descendre ça non ? ah oui mais du coup je leur pioche à chaque fois gagner 2 d'endurance ils ne sont pas vulnérables on va leur mettre un petit peu d'accablement comme ça on lui fait mal toi tu as 9 tu passes devant 9 d'estropié on va lui faire un petit peu de dégâts et voilà absolution transformer toutes les cartes ruines de votre pile de votre défaut sans carte compétence aléatoire waouh défensez toutes les cartes ruines si la prochaine attaque de ce personnage inflige des dégâts à la vitalité cette attaque inflige aussi 6 de 5 aimants ça peut être pas mal ça et en équipement oula il y a un bug le truc apparaît en dehors de l'écran il va y avoir tellement de choses que ça apparaît en dehors de l'écran je vais screenshot ça hop voilà je leur ferai un petit retour donc du coup on prend rien on a mis 9 tours quand même c'était long on est au level max ah oui on est au level max en plus alors qu'on est à la moitié de la vieille ville quoi inventeur des grenades un lièvre fantasque la fourrure parsemée de poussière noire s'occupe d'un air affairé d'articles rangés dans les coffres bardés de fer viens ah et les artworks sont vraiment trop cool tiens tiens mais qu'avons nous là lance le lièvre un grain de folie dans la voix vous m'avez tout l'air d'être le genre d'individu qui s'y connait en explosif une âme sœur comme qui dirait il soulève un coffre et le dépose sur l'étal devant lui dans un geste aussi violent que grossier une sphère sombrée solide grosse comme le poing roule à terre ah vous s'y fertine en semblant par an avant qu'elle ne lui échappe ma dernière création plus petite qu'une grenade ordinaire mais toute aussi puissante il se tapote le museau du bout d'une pâte et reprend un mélange minutieux d'ingrédients secret professionnel hélas un groupe de brutes interrompt soudainement la scène alors comme ça on met les voiles avoue le chef de la bande on avait besoin de notre livraison il y a déjà deux jours Irigo et Giro et maintenant la fin nous est passée sous le nez il va falloir que quelqu'un paie il tire son épée de son fourreau et Giro se tourne vers vous suppliant du regard j'ai récemment fait des choix regrettables allez on l'aide oh là voyons voir empoisonné on a ça faut que je regarde si ça marche ça là le jeton ça manque sur les jetons une petite explication de est-ce qu'il faut le mettre sur une carte d'attaque sur un buff donc mettons que je tape sur celui là par exemple alors j'aurais pu faire ça avant j'ai pas gagné de vitalité ok très bien il en a pas gagné non plus c'est la bonne nouvelle 60 d'armure comment ça se fait qu'on a 60 d'armure on gagne 30 au début du combat on commence avec 30 là on a 20 là on a rien et là on a rien on devra avoir 50 au début on a pas de boom donc pas de raison que je gagne ça il y a peut-être un bug avec soul solitaire aussi c'est peut-être pour ça que le build est complètement pété on va regarder normalement au prochain tour je devrais être bah pas à 80 parce que je vais encaisser mais on va regarder combien il nous restera on va mettre un petit peu de poison là on va repousser celui là derrière et on va lui mettre un coup de pioche voilà donc 45 37 donc je le rate à 57 non il gagne 30 le solitaire il y a peut-être ça aussi qui est pété il faut que je le remonte je vais mettre un deuxième screenshot pardon je ne l'ai pas enregistré le premier donc je vais le perdre si j'en fais un autre tout de suite toc non c'est pas ça c'est le jeu des build presse et donc toi toc toc ben oui oui c'est pour ça je me semblais que ça montait trop mais je n'avais pas trop fait attention entre les dégâts pris etc mais oui clairement du coup là il y a un problème on peut se discuter mais déjà qu'on est hyper badass là ça devient quand même compliqué alors si on fait des dégâts à la vitalité on fait aussi du saignement c'est complètement ce qu'on va faire parce qu'on va attaquer celui-là voilà donc lui déjà il est mort 10 de saignement on peut se concentrer sur ceux de devant on va dépouiller celui-là voilà et on va faire un petit peu de dégâts à lui parce qu'après tout on est là pour ça à nous deux petite crapule voilà un coup de tête calculé et c'est fait alors infliger dégâts d'armes plus 8 dégâts encore une frappe expérimentée pourquoi pas on fait plus 5 de dégâts à chaque fois qu'elle est jouée on est sûr qu'on va la jouer à chaque fois par contre c'est vrai que c'est rare que les tours durent très longtemps cela dit si ça arrive on est content d'avoir des trucs qui peuvent alors on peut avoir la cartouchière ça nous donne donc du coup une grenade et mettez grenade dans votre main jusqu'à un maximum de 3 fois par combat bah ouais on prend merveilleux s'exclamait Giro et maintenant si vous voulez bien m'excuser j'ai affaire ailleurs l'elvre balance une sacoche par dessus son épaule porte le coffre de fer à bout de bras et descend maladroitement à la rue pavée et donc c'est considéré comme une arme j'imagine encore un inventeur est-ce qu'on peut avoir encore plus améliorer encore plus notre truc d'accord donc c'est quand même une grenade mais on a rajouté une carte cartouchière ok c'était pour ça on peut peut-être gagner d'autres cartes cartouchières marchands exotiques ou les gardes ivres 300 florins on est pas mal on va tenter on est là pour tester donc c'est de la même du coup ouais c'est exactement le même le groupe de but intervient on va tester peut-être un petit bug de ivyro à la suite je vais aussi leur remonter c'est parti on prend la poudre un peu de poudre rose hop hop et hop et la petite explosion de poudre noire qui va bien t'as pas reculé toi ah oui c'est vrai qu'il peut pas reculer tant qu'il a de l'armure bon écoutez c'est pas grave ça va rendre le truc un peu plus ils sont pas estropiés donc ça sert à rien de les déplacer et la charge la charge c'est bien 5 donc ça va ah j'ai oublié d'enlever alors là est-ce que je gagne la vitalité si je fais ça non alors qu'est-ce qu'il faut pour que ça fonctionne c'est bizarre ça je sais pas si c'est un bug pour le coup le coup des jetons parce que c'est vrai que c'est peut-être moi qui maîtrise pas bien le truc parce que là je l'ai mis c'est sur une arme ça marchait pas et sur un truc qu'on met sur nous ça marchait pas non plus ça ça peut être vachement bien ça pour un boss la blessure qui fait que les saignements restent alors là en l'occurrence Xebus il faut savoir que j'ai j'ai fait 5 runs pour tester le DLC depuis que je l'ai depuis hier soir pour tester un peu savoir un peu de quoi ça parlait etc j'en ai fait autant parce que une seule fois j'ai réussi à passer le boss qui était là et après je me suis fait buter quasiment tout de suite et là c'est déjà le deuxième ou le troisième le deuxième run qu'on fait pendant ce live qu'on recommence et c'est vraiment parce qu'en fait j'ai topé cette amélioration qui marche très très bien avec lui parce qu'en fait la particularité de ce personnage de DLC c'est que c'est un héros ce qui veut dire qu'en fait tu commences avec lui tout seul alors que normalement tu commences avec deux personnages et si tu le perds tu perds ta partie et en fait le loup solitaire marche hyper bien avec lui tous mes autres runs j'ai été obligé de chercher désespérément à embaucher des gens etc pour être un peu plus nombreux et tout mais là avoir aggro ce truc là dès le premier niveau ça nous a permis effectivement de rouler sur le jeu en plus il est buggé il donne plus d'armure que ce qu'il est censé ou le texte n'est pas mis à jour peut-être je ne sais pas mais en tout cas clairement il y a eu là pour le coup il y a un déséquilibre avec le héros sur ce trait alors est-ce qu'on peut voir des trucs décirés changer voir les compétences on peut prendre des talents ok carrément excellent au roi de la voix alors est-ce qu'on peut transformer des talents verrouillés à mon avis non mais bon on va voir doppelganger est-ce que des ennemis dans la même ligne que vous gagnent armure ou charge vous gagnez le même effet c'est pas mal rivalité gagner 3 furies pour ce combat ok ou alors sérénité pour chaque point de volonté du personnage regardez les X prochaines cartes de votre pile vous pouvez en défausser ou bannir n'importe quel nombre mouais mouais en fait ouais c'est celui-là le plus intéressant mais on est obligé d'en choisir un donc on va voir et ouais on est obligé de on est obligé d'en prendre un c'est bien ce que je pensais c'est dommage parce que les deux sont quand même hyper puissantes ça c'est peut-être une erreur qui peut coûter le run on va prendre ça c'est quand même le moins intéressant entre les deux un transport gardé une possibilité de trouver des richesses allez on les attaque vous écartez dans une royaille hors de vue alors qu'une compagnie gagne lourdement armée approche il transporte un wagon avec un coffre lourd ça doit être quelque chose de valeur avec une téléscorte dans le temps ah on a une brute et on a un maître d'armes 18 de dégâts sur tout le rang normalement plus 3 de saignement plus il gagne 3 de contre-attaque ouais ouais ça commence à compter lui il fait quoi ? alors il gagne 25 d'armure il gagne 3 de renforcement et 20 de dégâts lui il va nous mettre du saignement donc on va prendre la communion impie déjà on a fait un tirage de cartes qui est pas ouf ça c'est mieux déjà on va commencer à taper un peu sur le premier rang et ouais 104 pv on va le diminuer un peu allez hop à vous de jouer où se sort ça ah il a l'habit survivaliste il va se soigner et gagner du renforcement le petit 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 vilain alors on a la frappe calculée on a la pioche qui va leur faire monter leur stack on peut provoquer mais il n'y a pas de place libre je pense qu'on va continuer de l'aminer la première ligne et là je prends des dégâts parce que j'attaque la contre-attaque on va se mettre un petit buff on va en finir un et du coup comme ça on peut faire venir lui devant c'est parti et ouais notre armure baisse petit à petit mais le 30 par tour c'est vraiment trop amusé alors on a la terrible play on a une frappe expérimentée ok deux frappes expérimentées c'est parti on va pouvoir finir celui-là pour gagner un petit peu de points d'endurance on va commencer à faire des dégâts à l'arrière souffre la terrible play on va le mettre sur le boss et ça hop là voilà ça commence à se réduire un peu là 3 x 5 quand même et en plus il met du saignement et en plus il a de la charge donc ça sur un build normal si on n'est pas 4 ou 5 en face on en chierait ok on peut mettre un petit peu de saignement on peut mettre une petite poudre rose donc on va lui mettre du saignement donc il va être mort ah non il n'y a que lui qui a pris tiens intéressant 12 de saignement quand même on va prendre nos poudres peut-être qu'il ne peut pas avoir plus de 6 statues si ça se trouve 6 de dégâts on va finir voilà ça c'est fait euh... pof on va commencer à faire un peu mal à spiquer derrière quand même il nous reste un point on va prendre un peu d'armure je pense qu'on va aller jusqu'au bout de cette rue et après j'arrêterai le live pour savoir un petit peu fin mine de rien et je pense qu'on a à peu près vu les possibilités du DLC ça ça va nous servir à rien on va mettre ça on peut mettre grenade dans notre main on n'a pas de boom donc c'est pas hyper utile on peut repousser lui pour qu'il prenne les dégâts d'estropié c'est toujours ça de pris et ça ça nous sert à rien euh... bah en général on mange plus tôt on va pas se mentir squash mais c'est vrai que là vu que ce midi pour le coup on a mangé tard parce qu'on avait des gens à la maison euh... bah de fait on avait pas hyper fin à 18h on va piocher une petite carte ok une grenade lui hein on l'a laissé se stacker ses forteresses donc au bout d'un moment il a quand même une belle belle défense il nous a fallu toutes nos cartes pour réussir à le passer son armure maintenant que c'est fait il va s'écrouler et on se calme hein sur les trucs à piocher on va mettre ça et on va le finir avec une petite akimbo et je vais aller jouer un peu sur les tokens là alors ruine, ruine, non on prend pas et l'équipement on jette un oeil pour voir un petit peu les éventuelles nouveautés les habits de survivaliste ceux là ils sont très très bons c'est ce qu'avait le boss là enfin l'élite ça met restauration et renforcement à chaque tour et on perd un cumul et on en gagne deux à chaque tour donc c'est pareil c'est un truc qui se stack c'est franchement pas mal alors on gagne 600 florins très très bien ça me va et on va aller voir tout de suite avant que je ré oublie non c'est pas là c'est ici alors du coup ça ça fonctionne pas et ça ça fonctionne pas ça ça fonctionne mais pas trois fois alors sur quoi je pourrais mettre ça du coup ah mais en fait non c'est peut-être que ça soigne j'ai pas fait gaffe si on se soignait bah de toute façon on perd pas de pv donc en vrai ça sert à rien pour nous ça sert pas à grand chose alors on peut prendre l'xp mais on est level max mais on va avancer un peu on va la prendre pour quand même bouger un peu un armurier est-ce qu'on va refaire le combat ? est-ce qu'on peut réaméliorer notre armure ? on va voir si c'est comme le est-ce qu'il nous donne une meilleure armure ou est-ce qu'on reprend la même après c'est le problème de ce genre de jeu c'est qu'il y a des évents en nombre limité de toute façon on va mettre ça il est tout seul donc on cogne et on cogne ça se passe un petit peu plus vite que la dernière fois j'ai passé le tour là ? non j'ai pas passé le tour pardon excusez-moi alors on peut en faire venir un devant on a une cartouchière ouais c'est carrément intéressant d'en faire venir un devant il n'y a pas photo c'est quoi ça ? ah quand on le bouge il gagne de la rage quand il inflige des gars il inflige le double ah peut-être pas si intéressant que ça finalement on va lui mettre un petit peu de poison et ça pour l'instant ça sert à rien malheureusement après on peut les déplacer mais c'est vrai qu'ils se déplacent tout seuls eux-mêmes on peut mettre ça parce que là maintenant qu'ils sont sur la même ligne que nous ils vont gagner de la furie donc c'est très intéressant comme ça on gagnera nous aussi de la furie oh le 2 de dégâts il fait mal on va en repousser un voilà comme ça il prend l'estropier et du coup on peut faire des dégâts sans qu'il divise les dégâts on a tout utilisé nos points d'endurance et on a 135 d'armure quoi ceux-là franchement si on a un combat où il y en a 6 comme ça on pourrait souffrir ce sera une possibilité à ne pas écarter si je fais ça on prend un 8 de boom ce sera déjà ça là on va faire des dégâts à la vitalité alors là il a 15 si je fais ça il passe à 18 donc on le met qu'une fois et vu qu'on a ah il y a un petit bug sur le doppelganger il a un symbole de boom bon ça pour le coup c'est parce qu'il n'y a pas encore l'image qui correspond j'imagine alors OBS me dit que ça se casse la figure la connexion j'espère que ça lag pas trop pour vous ils n'ont pas aimé être bougé on peut tirer une carte pour voir si on pioche un truc cool bon je voulais essayer de piocher une poudre pour refaire un petit peu de boom mais on n'aura pas mieux on a la grenade la prestigitation on a la pioche on a la grenade on a ça alors avec ça je pense que on peut réussir à le finir 5 ça sera pas assez on va le laisser en vie après tout c'est pas pour les dégâts qu'il fait on va commencer à entamer l'autre non Nico là j'ai l'impression que c'est de mon côté je suis désolé ça arrive des fois si c'est vraiment trop merdique dites moi je vais baisser un petit peu la qualifier alors qu'en gros j'ai 1500k toutes ces poudres jaunes la vache je savais même pas que j'en avais autant dans mon deck on va plutôt faire ça dommage qu'on ait pas une couleur bonus ouais quand même tu sais bien que je ne ferais pas ça alors appliquer marquer et appliquer aussi accablement c'est pas mal ça coûte 0 c'est pas dégueulasse tirer plus de cartes on tire déjà trop de cartes on va prendre ça alors il nous redonne la cote de maille de l'armurier du coup du coup on va essayer de refuser pour voir si ça fait un truc non donc ok donc les événements du DLC sont certes sympathiques mais cependant limités alors si on voulait recruter quelqu'un ça serait 2200 balles on pourrait se soigner ou aller à la forge on va aller à la forge voir s'il y a des trucs cools on peut racheter un peu de poudre rouge 4 de dégâts à tout le groupe ennemi ok regardez tous nos cumuls de ohlala j'imagine le petit 132 dégâts là bon après on se retrouve à poil donc c'est compliqué quand même ça peut être marrant pour terminer le jeu ok dégâts d'armes s'il est seul dans la ligne ça c'est pas mal attaquer le flanc il marchait pas mal pour finir les ennemis ouais techniquement il y a un intérêt à garder le deck énorme le deck petit pardon là j'en ai beaucoup de cartes effectivement parce que ce personnage il se cale beaucoup avec ses poudres quoi mais c'est vrai que techniquement ça peut être intéressant d'avoir des decks petits parce que t'as des personnages déjà qui jouent sur le fait qu'ils vont réutiliser rapidement leurs cartes et typiquement tu vois par exemple cette carte là à chaque fois que je la joue elle augmente elle fait plus 5 de dégâts quoi donc celle là on aurait tout intérêt techniquement à ce qu'elle revienne quasiment à chaque tour si on pouvait et là bah du coup ça se cale quasiment pas avec mon deck et encore vu le quart d'avantage que j'ai c'est pas si mal mais quand on a plusieurs personnages en fait chaque personnage apporte sa propre carte d'arme ses propres cartes de talent etc donc les decks deviennent assez vite assez gros rien qu'avec ces cartes là du coup ça peut être intéressant de garder le deck petit ça dépend vraiment du build j'ai toujours autant de mal à dire petit je préfère gros bah écoute on se refait pas comme disent l'autre alors des filters d'élite accompagnent leur chef donc là c'est coincé et on va affronter le capitaine Yodas cette vieille loutre vous fixe son visage un entrelac de cicatrice son fameux harpon tournoi dans sa main ah c'est une loutre est-ce que c'est un boss du DLC et ils vont nous péter la tronche alors regardons un peu chasseur de tête ours alors déjà c'est pas un de nous ours a priori au début du tour de ce personnage tous les ennemis ont au moins 50% de vitalité et gagnent 2 de vulnérabilité d'accord très bien ça c'est quoi irréductible à la fin du tour tous les cumuls de saignants sur ce personnage sont enlevés ils gagnent 2 de charge par cumul enlevé ouragan lorsque ce personnage brise l'armure d'un ennemi tous les ennemis gagnent 3 de vulnérabilité ok ils sont très forts pour taper sur du groupe mais nous ça va pas être monstrueux quoi ils vont nous mettre marqué mais ça marchera pas et ça il ajoute 3 cartes blessures dans notre pile qui nous force à prendre du saignement ah intéressant et ils font quand même pas mal de dégâts 12 de dégâts plus un malus c'est pas mal alors il nous met provoquer on ne peut attaquer que ce personnage là jusqu'à ce qu'il perde provoquer très bien c'est marrant ok et bah c'est parti voyons voir ce qu'on peut faire déjà un petit peu de poison sur le boss ça me paraît pas mal et bah ça va pas être ouf pour un premier tour donc on va utiliser notre charge pour faire un max de dégâts et le reste si ça on peut le faire mieux vaut un petit deck efficace qu'une grosse main feignante tout à fait d'ailleurs il y a pas mal d'événements dans le jeu qui permettent d'enlever des cartes alors alors la question c'est est-ce qu'avec les attaques de zone on peut attaquer quelqu'un d'autre je vais commencer avec cette poudre là ah et non je suis provoqué mais par contre on est d'accord ça fait des dégâts quand même à tout le rang ça va mais je pourrais pas attaquer le rang de derrière par exemple avec ça alors on va faire des dégâts à la vitalité donc on va leur mettre du saignement il faut que je choisisse le bond pardon ce combat devrait bien se passer je pense on va pas se mentir on va faire des dégâts on va faire des dégâts on va faire des dégâts on va tout mettre sur sa tronche puisqu'il veut souffrir qui sommes nous pour lui refuser cette souffrance alors il va nous faire son petit 24 de dégâts il nous met ses petites cartes d'enfoiros là bah du coup on a notre petite communion qui tombe bien alors on va prendre les poudres et on va faire un petit peu de boom allez on va se prendre un 24 avec celle-là plutôt avec ça c'est pas très grave au pire ça maintenant vu qu'on a notre communion un pic qui est quand même une très bonne carte on va regagner de la vie au fur et à mesure qu'on prend des dégâts donc c'est pas non plus trop trop gênant voilà 18 ça passe puis on va le faire venir devant comme ça nos attaques de zone font des vraies attaques de zone merci beaucoup d'être passé squash belge passe une bonne soirée ils font descendre notre armure on peut pas dire le contraire alors on a 4 blessures on va prendre le doppelganger si je pense pas que ça va trop se jouer et on est parti pour les dégâts alors en vrai du coup je ferai que je vais le faire ouais elles sont défaussées elles sont pas bannies c'est entre toi et moi maintenant Captain Yodas il nous en met quand même à chaque tour ouais ça attaque ma vie c'est ce que je voulais voir et du coup la communion ouais c'est 4 de vitalité on perd 39 PV donc forcément ça joue oui on va souffrir un peu marquer c'est pas utile par contre on peut lui faire mal on a notre grenade qui peut faire mal on pioche une blessure c'est pas de bol on va utiliser ça pour que notre charge soit optimale mais non dans 2 tours on est pas mort ça du coup c'est pas utile bim et voilà on est pas mort il y a Choubiti qui est en mode oui alors bon quand même c'était un peu abusé je suis d'accord que c'était un petit peu trop joueur tenue de la rond ou alors l'armure légère supérieure ça nous intéresse pas mais on voit un petit peu les objets ah bah oui ça pouvait être l'occasion de terminer sur une défaite on se soigne et du coup on va comme je le disais s'arrêter là pour ce live je pense qu'on a pas mal fait le tour des nouveautés je vais les remonter les quelques bugs histoire que ça soit fixé d'ici la sortie du DLC demain je rappelle un DLC de Banner of Ruin publié par Goblin Studio qui m'a offert la clé d'un très très bon studio français j'espère que ce live vous a plu je vais couper la VOD là si vous voulez dire au revoir à la VOD et je vais aller chercher si on a un petit raid disponible ou si vous voulez suggérer quelqu'un à raider on a 119 minutes sur Zerbilion on va faire un petit raid sur 119 minutes je coupe la VOD et on se retrouve là-bas